Et voilà, bon, bonsoir à ceux et celles qui sont là ce soir, puis qui nous rejoindront j'imagine petit à petit, en remarquant par hasard qu'il y a un live, puisque je n'ai pas pris le soin de l'annoncer, effectivement, donc ouais c'est ça, il y a plein de gens qui travaillent en semaine, Lucie, donc je suppose que le samedi c'est un soir un peu spécial où on a peut-être envie de sortir, de voir des potes, de faire un peu autre chose. Donc le live de ce soir s'articule au précédent sur cette espèce d'autobibliographie, interminable certes, mais qui permet de parler de plein d'autres choses, et j'espère qu'on arrivera à avoir une bonne petite trentaine de titres ce soir, de toutes sortes, de toute période confondue, de toute origine. Et on va commencer par cette chose qui me tombe devant les yeux, qui a été publiée, alors j'ai fait des grands cartons tout à fait de façon indifférenciée, ce qui permet de ne pas s'arrimer à un assez fatigant rythme chronologique, qui me permet aussi, enfin le caractère erratique de l'enchaînement des bouquins, me permet aussi de proposer d'autres modes de contamination des uns par les autres. Je pense que dans la manière d'aborder le travail en général de qui que ce soit, il y a plusieurs façons de l'aborder, une façon studieuse pour essayer de comprendre quelque chose comme un mouvement dans sa chronologie, son développement rationnel, mais c'est intéressant aussi de voir comment dans une espèce de dislocation comme ça du calendrier, on peut percevoir d'autres aspects de la cohérence d'un travail dans le temps que celui simplement d'une construction mûrement réfléchie. Le dernier s'achever sur un bouquin qui était parmi mes tout premiers des années 80, et il faut le hasard des promenades dans la bibliothèque pour se rendre compte qu'au fond, il est extrêmement proche d'un travail très récent. La première fois qu'on l'avait remarqué, c'était pendant un entretien avec Alexandra pour une série de boulots qui était consacrée à l'histoire du Fonzina, et c'est hasardeusement en fouillant la bibliothèque que la cohabitation de ce livre-là avec Tartan, ça a éclaté comme une évidence qu'il y avait une continuité inattendue, suspendue dans le temps, entre deux livres, sans qu'il y ait eu pour autant d'autres occurrences entre les deux pour en rappeler la configuration ou le domaine de recherche. C'était curieux, et sans cette promenade dérivée, hasardeuse, on n'aurait rien vu de tout ça. Le premier bouquin sur lequel je suis tombé dans le carton est un livre de 2013. C'est un livre qui s'appelle Ressac, qui a été réalisé avec Julian Choi. C'est un livre qui est né complètement depuis le cadre de Pierre Feuille-Ciseau, donc ces résidences dont je vous ai déjà parlé longuement avec leur créateur, Julien Misseret, je dis June. Celui-ci a une histoire assez intéressante pour moi parce qu'il concrétise à la fois un rapport et un rapport avec quelqu'un, donc il vient matérialiser une rencontre. Salut Clint, bienvenue à toi. Il vient matérialiser une rencontre, donc il vient donner un certain corps, une certaine épaisseur à une rencontre. Ce qui est intéressant également, c'est de voir par quel truchement un livre peut proposer, du moins dans le mode de travail qui constitue sa réalité à la fois matérielle, processuelle et plastique. Il peut pallier des difficultés d'une autre nature dans la rencontre, en l'occurrence là peut-être culturelle, linguistique, enfin plein de choses de cet ordre. Julian est coréenne, elle vivait en France à l'époque, désormais elle est partie vivre en Belgique. Je ne crois pas qu'elle poursuive le travail de bande dessinée, j'en suis vraiment désolé parce qu'elle avait un super chouette boulot. Ce qui me semble intéressant à plusieurs niveaux, c'est tout ce que ce livre disloque une série de certitudes. Et je pense que parmi les choses qui sont intéressantes dans le travail artistique, une des plus importantes, c'est celle par lesquelles le fait de travailler selon tel ou tel processus vient faire trembler le socle de vos certitudes, le socle des évidences sur lesquelles vous construisez votre travail ou même tout simplement votre vie intellectuelle, vos rencontres, etc. Donc je rencontre Julian Choi dans une des résidences de Pierre Feuille Ciseaux. On est là, une petite vingtaine, en train de travailler au labo. Julian est lié à l'histoire amicale, charnelle des petits groupes d'artistes dont je vous ai parlé la semaine dernière parce qu'elle est la compagne d'un garçon qui fait partie de l'équipe désormais de Feuille Beuleux. Je crois que Feuille Beuleux n'existait pas encore, Thomas Dupuis. Donc sa vie artistique, elle est assez liée à l'histoire de l'employé du mois, l'histoire de chez Jerome Comics, l'histoire de Feuille Beuleux. Je ne sais plus exactement ce qu'elle a déjà fait comme bouquin à cette époque, mais je crois qu'elle a fait... Alors on est en 2013. Est-ce qu'elle a fait... Je regarde chez Kambourakis. Je vous dis ça tout de suite. On voit un petit peu la bibliographie de Julian. Ouais, je me suis une fois de plus auprès d'elle et auprès de toutes les coréennes pour ma prononciation sans doute désastreuse de son prénom. Je vois qu'il n'y a plus aucune trace de Julian Choi pour Kambourakis. Comment c'est possible ça ? Parce que c'est moi qui me trompe dans le titre. Ah oui, je me suis gouré dans la graphie. Almay, c'est écrit H-A-L-M-E. Donc Almay, elle avait fait deux bouquins chez Kambourakis. Je crois que j'avais vu Sous la peau du loup. Il est sorti quand ? Oui, en 2008, elle l'avait déjà fait. Et avais-je vu Almay qu'il est sorti quand ? En 2009. Donc oui, j'avais pu les voir tous les deux. Julian, donc vous l'avez compris, le cadre de travail qui est proposé par Pierre Feuille-Chiseau, c'est la mise en branle de propositions collectives avec des jeux formels, poétiques, graphiques, scripturaires, pour essayer de produire des bandes dessinées en commun et en utilisant des espèces de contraintes particulières qui répondent plus ou moins au vieux fantasme de Loulipo, donc des contraintes assez serrées qui doivent amener, qui sont censés libérer de la question « que faire » en proposant d'abord le « comment faire ». C'est assez fonctionnel, effectivement, pour mettre en branle des relations, des inventions, etc. Ça peut être inhibant quand on n'est pas très intéressé par ces jeux d'esprit, quand on est désireux, par exemple, d'une certaine relation sur les modes de signification, par exemple, ou sur l'organisation poétique, plastique, qui pourraient se ressortir à moindrie, une fois qu'elles sont subordonnées à ces processus de travail. Toujours est-il que moi, j'associais humainement Jouillon à ce petit monde des éditeurs autour de Thomas Dupuis, de Poitiers. J'avais vu donc ces images, je ne la connaissais pas spécialement, je ne sais même pas si on s'était croisé avant. Et parmi les choses qui pouvaient la signaler à moi de façon favorable et intéressante, c'est que par certaines remarques assez tranchantes, elle faisait une de ces choses que j'apprécie tant, c'est qu'elle nous renvoyait à nos prétendues évidences en les rendant incertaines. Ça, c'est pas mal. Il y avait toute une petite tablée comme ça aux pleins de gens dessinés en même temps. Et ils étaient en train de parler des schtroumpfs, je ne sais pas quelle connerie, on s'en fout complètement. Et Jouillon nous dit que ça n'intéresse pas du tout ces trucs-là, qu'elle n'a rien lu, tout ça. Et elle dit, oui, Gaston, Tintin, tout ça, moi je n'ai pas lu tout ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Et Lucie dit, je me souviens, dans Découverte d'un principe en casse-trois, le film de Julien Meunier et Guillaume Massard, on la voit dire ça. Et c'est assez précieux parce que, évidemment, on a une espèce d'absurde évidence qu'il y a des impondérables, il y a des passages de lecture obligatoires à côté desquels on ne peut pas passer pour aborder les questions des bandes dessinées. Bah non, il suffit de se déplacer de quelques milliers de kilomètres et ces évidences n'en sont plus. Donc, est-ce qu'elle m'a dit ce qui a compté pourrait l'embêter ? Oui, elle en a parlé, mais moi je n'ai pas retenu les noms. Parce que je ne connais absolument rien aux productions de bandes dessinées coréennes et aux mêmes asiatiques. Je lis quelques auteurs et autrices japonais, plutôt de l'avant-garde. Donc déjà, je ne connais rien de l'industrie culturelle locale. Or, nous étions en train de parler de notre industrie culturelle. On parlait d'Estrouf, on parlait de Peyo, on parlait de Spirou. On n'était pas en train de parler de création artistique. On parlait de ce qu'avaient bercé les enfants des uns et des autres. Des bandes dessinées, selon l'idée la plus générale qu'on peut s'en faire. Donc je suppose qu'elle avait répondu par le même genre de choses, sauf que je ne connais pas son socle culturel. Et cette méconnaissance de son socle culturel, elle a été cruciale pour ce livre-là, par exemple. Toujours est-il que Julien n'était pas très à l'aise avec ses ateliers. Et je ne participais pas vraiment à tout ce qui était en train de se faire. Donc je lui ai proposé un jeu. Je lui ai proposé un jeu assez simple. Je ne sais plus qui l'a mis au point. Si c'était Alex Baladji ou André Ascundi. Enfin, c'est un des oiseaux de la fabrique de Fanzine. C'est Alex, Alex Baladji. C'est très simple. C'est beaucoup plus simple que l'accordéon que je vous ai montré la dernière fois. Quelqu'un présente un strip de trois cases. En l'occurrence, je crois que le premier strip a été proposé par Julien. Lui répond le second joueur. C'est un jeu qui joue plutôt à deux, comme une espèce de partie de ping-pong. Il propose quatre cases qui doivent se glisser entre les cases, comme ceci. Ça doit constituer un récit. Mais ça doit pouvoir être retranché pour constituer tout seul un strip autonome, lisible et si possible un peu intéressant. Évidemment, quand la machine se met en branle sur place, on est dans un cadre où on n'est pas du tout en train d'imaginer que ces choses-là ont une vocation définitive. Donc on commence par tester, tâter le terrain. Enfin, le strip qu'elle me propose dans demi-teinte n'a pas à proprement parler d'ambition particulière. Il construit juste un récit très simple. Moi, j'y réponds de façon un peu légère, sans trop me soucier d'aller vraiment au-delà de ce qu'elle me propose, avec peut-être une espèce de lourdeur symbolique qu'on pourrait s'épargner. Mais parce qu'il n'y a pas de perspective, on est en train de jouer. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'elle commence à y injecter quelque chose de plus. Et donc un strip qui à la fois poursuit le précédent et lui amène, lui injecte une sorte de dérive avec un peu plus de gravité, plus politique. Et on peut dire qu'en quelque sorte, dès cette page-là, c'est parti. On est en train d'intamer quelque chose qui ressemble à un dialogue, on est en train de se parler sans parler. Donc ça nous permet de faire un livre qui n'est pas plus linguistiquement coréen que français. Donc déjà, on passe outre l'éventuelle instabilité de nos rapports linguistiques. On se rend compte qu'on est en train d'installer une relation vraiment structurellement polaire. Pas des antagonismes, mais des polarités fortes. Elle est une femme qui se pense comme femme, je suis un homme, qui se pense comme un homme. Elle est coréenne, je suis français. Nous avons deux socles religieux complètement différents. Nous avons une histoire de l'art, chacun et chacune, complètement différente. plein de choses qui nous posent l'un en face de l'autre, comme vraiment en face l'un de l'autre, comme deux surfaces questionnantes, réfléchissantes. C'est passionnant. On va pouvoir, d'une certaine manière, faire quelque chose qui ressemblera plus à une construction dialogique qu'à une espèce d'assemblage tel que ça se présente être conjoint. Donc, à la fois, nous construisons des continuums qui s'assemblent, et à la fois, chacun de ces continuums, chacun de ces récits, de ces micro-récits, est un véritable dialogue intellectuel entre nos deux pratiques. Parmi les choses que ça renverse également, il y a ma relation à son travail et son dessin. Parce que, d'un point de vue sans doute occidental, qui est le mien, le travail de Julian émettait des séries de signes, de signes plastiques, une façon d'être fait, un certain type d'image, un certain usage des figures, se lavisse un peu tendre, que spontanément, je n'aurais pas été regardé. Voilà. C'est des bandes dessinées que, a priori, je n'aurais pas lu. Donc, j'avais déjà vu ces machins, mais je ne sais pas, je me tenais à distance. Ça avait l'air, comment dire, une espèce de tendresse et d'inoffensivité distante. Voilà ce qui se dégageait pour moi de son travail. Le fait que ce travail soit plus profond que ça, plus brillant et plus cruel aussi, plus ambigu, plus angoissé, ça n'est apparu qu'en travaillant avec elle. Après quoi, évidemment, j'ai été vraiment lire ses livres, Allmer la peau du loup, et sous la peau du loup, et me rendant compte de son travail. Donc, ce qui a réussi à faire à la fois cette résidence et cette rencontre par le dessin, qui est, comment on pourrait dire, immédiatement profonde. C'est un des caractères particuliers, selon moi, de la possibilité de bosser avec quelqu'un dans un cadre de travail. C'est qu'il y a une possibilité d'installer une espèce de profondeur immédiate qui est très difficile à atteindre par le truchement des autres modes de socialisation. Et ça, pour moi, c'est vraiment chouette. Le bouquin qui n'était pas du tout un bouquin, c'était un jeu. Ce jeu commence à avancer vers des propositions plus angoissées dans certains cas, plus pornographiques dans d'autres. On joue avec des conceptions très différentes, à la fois de la compréhension du corps, du corps social, du corps biologique, du corps génital, et des représentations de l'érotisme, qui nous emmènent à des endroits assez chouettes et plutôt curieux. On voit qu'on a en commun aussi certaines cultures érotiques entre tout ce qui la caractérise et moi, à la fois dans les représentations et probablement sur un plan d'une certaine littérarité, qui peuvent d'un seul coup se rencontrer, avec pourtant sans doute pas les mêmes lectures pour y conduire. Donc il y a des planches comme ça qui sont, de mon point de vue, en tout cas telles que je les ai conçues, bataillennes. Je ne sais pas qu'est-ce qui a conduit Julian à ces configurations, mais sans doute quelqu'un d'autre, sans doute quelques lectures. Et peu à peu, il y a des figures bouddhistes d'un côté qui commencent à apparaître, des figures plus, je dirais, universelles au sens littéraire, parce que la littérature grecque a traversé, a éclaté un petit peu partout pour devenir un lieu commun, finalement, des cultures anciennes. Donc ça peut apparaître dans nos deux travaux. En revanche, il y a tout un univers mental et ésotérique, politique et théologique qui n'appartient qu'à elle et un autre qui n'appartient qu'à moi. Ils vont commencer à se rencontrer, donc, également, ces plans-là. Et c'était vraiment très excitant de répondre à des formulations qui étaient à ce point pétries de, comment on pourrait dire ça, de tout un univers de représentation, un univers narratif également, un socle historico-narratif bouddhiste que je ne connais pas, mais qui a donc également ses grands récits, qui peut surgir parfois au gré des films. Donc il y a des images qui ont jaillit dans ses pages qui m'ont rappelé des choses que j'avais pu voir dans des films coréens quand d'un seul coup apparaissaient des espèces de théophanies propres à sa culture, mais qui restent pour moi dans une éternelle distance, on va dire ça comme ça, auxquelles je répondais parce que ça réveillait chez moi d'autres constructions intellectuelles et culturelles, que ce soit de la tradition juive ou de l'iconographie chrétienne. C'est un livre qui est vraiment un livre de rencontres de ce point de vue tout à fait étonnant et qui produit quelque chose de complètement inattendu, c'est que ni elle ni moi n'avons renoncé aux caractères plastiques propres à nos travaux qui ne renonnent vraiment pas. Ce qui fait que quand un strip n'est que de ma main, on le regarde d'un seul jet comme que de ma main. Salut la carte de Michard ! Comment vas-tu Pierre ? Et quand c'est un strip de Julian Choi, il saute aux yeux que c'est son travail. Et aussi étrange que ça paraît, ces manières d'aborder le dessin et même la plasticité, dès qu'elles se combinent entre elles, nous révèlent à tous les deux, à nos grandes surprises, leur profonde intrication sans heurts. Ça c'est assez mystérieux. Quand on regarde ces planches, rien ne vient crier l'hétérogénéité de tout ça. Et pourtant, le travail ou la vie, son dessin est extrêmement différent du mien. Mais ces planches fonctionnent en disant ça comme ça. de façon étonnante, comme des vraies unités. C'est-à-dire qu'on a pris vraiment très au sérieux, finalement, le travail l'un de l'autre, et le fait de faire ces choses ensemble. Ce qui fait qu'arriver à peu près là, à cette planche-là, je crois que c'est ça, il était temps de quitter la résidence Pierre-Feuil-Ciseaux. Mais nous, on n'avait pas du tout envie de quitter ce travail. Alors, on a commencé une correspondance pendant laquelle on a continué, et continué, et continué. Et au bout d'un certain moment, ça a commencé à devenir une chose un peu épaisse, un peu riche, un peu dense. On s'est dit que quelque chose était fini, qu'on avait atteint un endroit vraiment intéressant de la narration. et que peut-être à ce stade, on devrait arrêter parce que, non pas parce que c'était parachevé, mais on devrait arrêter, parce que ce serait dommage de continuer, qu'il y avait une clôture qui s'était imposée là, d'une certaine beauté, et on craignait de commencer à radoter quelque chose. Je ne sais pas combien de temps s'est coulé pour la construction de ce livre, pas mal quand même. Mais là, c'était fini. Et on s'est dit, mais on a un livre en vérité. Cette chose a une raison d'exister. Elle est partageable. Ça, c'est une question, on se la reposera quand on verra le bouquin qui s'appelle « Sous les bombes sans la guerre » sur la mort de mon père. À partir de quel moment une somme de planches, un travail, est un livre ? On parlait dans l'émission, avec Alexandra hier, de la question de l'achèvement, de la difficulté de résoudre la question de l'achèvement. On a trouvé quelques pistes pour comprendre ce que c'était que l'achèvement et pour comprendre aussi, grâce à la notion d'achèvement, ce qui pouvait séparer à un certain endroit le fait de lire du fait d'écrire. C'est-à-dire, l'inachèvement fondamental du travail en cours, pris dans une vie, et l'achèvement fondamental d'un travail tel qu'il est pris une fois qu'il a connu sa socialisation, en quelque sorte. Voilà, quelque chose circule de cette décision. Pouvoir dire à un moment que quelque chose est suffisamment achevé pour être un livre, ça peut être une surprise. Ça peut être quelque chose de pas du tout anticipé et décidé. C'est ce qui s'est passé avec ce livre. C'est un bouquin qu'on a proposé comme livre à Tanibis, à Claude, qui, j'ai fait pas mal de bouquins, et qui lui a assez immédiatement plu. Le bouquin a été parachevé ensuite par les petits détails qui font qu'un livre peut être considéré comme soigné, donc des gardes assez riches et colorés. Ces gardes sont le produit de nos retrouvailles qui ont commencé à joyonner chez moi. Elle est venue à l'atelier et on a commencé à dessiner ensemble cette espèce de frise circulaire qui constitue la couverture et la quatrième de couverture. Et ces deux gardes, très colorées, très joyeuses, à l'écoline, qui sont également faites à deux mains. On se passait les bazar, nos pinceaux circulaient sur les planches continuellement et nous avons fini le bouquin comme ça, à deux mains, de façon rapprochée physiquement après avoir connu cette expérience purement épistolaire. C'est un livre qui a évidemment un statut très particulier à part dans l'histoire de mon travail puisqu'il vient sceller une amitié. Rappelons ça comme ça, parce que c'est ce qui s'est passé. Et ce qui est fascinant, c'est que notre rapport amical est un livre. C'est-à-dire qu'on ne se voit jamais avec Julianne. On s'est retrouvée avec beaucoup de plaisir à Bruxelles. Elle était passée voir mon expo au Maga. C'était une vraie joie de la voir là. J'ai été un peu triste avant qu'elle ne dessinait plus, mais je ne doute pas qu'un jour qu'elle s'y remettra. Je sais qu'elle était déçue de son expérience éditoriale française pour des raisons pénibles. Comment vous dire ça ? C'est difficile à dire publiquement puisque c'est assez embarrassant. Mais disons qu'elle avait l'impression d'être pour son éditeur. Peut-être que cette impression était fausse. La coréenne. Ce n'était pas tant son œuvre qui comptait que le fait que le catalogue Kambourakis présentait, prétendait présenter une espèce d'éventail des productions de la polyphonie géographique et culturelle. Et bon, c'était bon. Il y avait la case corée. Elle était occupée par Julian. C'est l'impression qu'elle avait. Elle en souffrait. Et je pense que ce n'est pas pour rien dans le fait qu'elle ait arrêté tout ça. L'impression d'un immense malentendu. cette chose qui peut vous paraître douteuse, il ne faut pas la prendre à la légère. J'ai rencontré à Colomiers une jeune autrice libanaise. Je ne vais pas dire son nom parce que je ne voudrais pas que ça lui porte préjudice. Mais qui vivait de façon exaspérée aussi. Ça, c'est qu'on attendait toujours elle dans les festivals et dans la vie, dans l'édition, etc. Quelle cause de son pays. Quelle cause du fait d'être une femme dans son pays. Et ce n'est pas ça dont elle avait envie de parler. Elle a au-dessus de la foutre. Elle est artiste. Elle veut faire des livres. Son ambition dans la vie, ce n'est pas de venir représenter une nation, une culture. C'est de faire ses œuvres d'art. Vous comprenez ? Ce n'est pas du tout la même chose. De la même manière, j'ai un pote trans. Ces brides ne sont pas... Il n'a pas pour ambition toute sa vie de faire, en tant qu'auteur de BD, d'être le porte-parole de la cause trans. Il veut faire plein de trucs. Et je pense que dès qu'on est assigné par la société artistique à un cadre minoritaire, on attend de vous, d'une certaine manière, que vous veniez en être le porte-drapeau. Et c'est insupportable. C'est extrêmement lourd, quoi. Salut Zé Méphisto. Salut Narcisse. Donc, vous voyez le genre de difficulté dans laquelle, je pense, Julianne s'est trouvée prise. Elle n'avait aucune envie d'être le porte-parole de la Corée pour... Là, dans la collection. Alors, avec tout le côté United Color of Benetton du catalogue, qui présentait un petit exemple comme ça. Il y avait quelqu'un pour le Japon, quelqu'un pour la Turquie, tatati, tatata. Je pense que tu ne peux pas vivre ça sereinement sans avoir l'impression que tu n'es pas choisi. Tu n'es pas choisi artistiquement pour qui tu es, pour ce que tu fais, quoi. C'est autre chose qui te conduit à être là et ce n'est pas pour cette autre chose que tu as signé. Tu es artiste, tu veux faire tes œuvres, tu ne veux pas être le représentant. Voilà. Bon, j'espère que ça se... que ça trouvera une solution, que Julianne se réconciliera avec le plaisir de faire des bandes dessinées, nous en fera des belles, parce que c'est chouette ce qu'elle fait. La suite, de ce que j'ai trouvé dans le carton, c'est ça, c'est Kuch Comics. Si j'ai bien compris, Kuch, ça veut dire chut. Voilà. C'est un petit canard qui commence à exister depuis longtemps. Je ne sais pas depuis combien de temps existe Kuch. Ils ont un cycle qui en vit peut-être un peu plus long sur leur longévité. Alors, depuis quand vous êtes là, Kuch ? Tadada, Special, All Supply. Alors, c'est un fanzine de Latvia. Donc, c'est un fanzine laiton. Ils font des titres, je dirais, depuis maintenant peut-être une dizaine d'années. Leur activité s'articule entre le magazine à proprement parler. Donc, Kuch Comics Magazine. Les auteurs et autrices qu'on peut trouver dans Kuch, c'est de toutes sortes des pays peu représentés dans le monde des bandes dessinées et qui rendent compte de la richesse du boulot qu'on peut trouver en Lituanie, en Lettonie justement, en Pologne, en République Tchèque, en Norvège. Enfin, il y a vraiment énormément de monde d'un peu partout. Et puis, quelques auteurs et autrices de pays mieux représentés habituellement comme la France, la Belgique. Et leurs goûts sont portés vers les avant-gardes, clairement. Le goût pour la recherche, une espèce de joie aussi plastique qui est très, très, très remarquable dans leurs goûts, dans leurs choix. On va vraiment vers des régimes de plasticité assez expansifs et affirmés. Alors, parfois, vous voyez là, dans les mini-cuches, qui sont des collections de petits comics de 36 pages en plus de leur revue. Ça, c'est leur deuxième activité. On peut rencontrer des grands maîtres. Ici, vous avez Marco Turinen. Mais vous avez plutôt, généralement, des vraies découvertes de jeunes auteurs et autrices peu connues, mal connues, peu publiées. Et c'est un vrai plaisir de découvrir tout ça avec Cuches. Donc, j'ai contribué pour l'instant deux fois avec ce joli magazine laiton. Et ça a été, au début, de façon assez curieuse. Les premiers contacts, c'était une expo collective qui demandait qu'on envoie des tout petits formats susceptibles d'être exposés au format boîte d'allumettes et piqués sur des murs pour avoir une exposition portative qui allait sillonner une bonne partie de l'Europe de l'Est. Que dit-tu d'un artiste ? Puis, on a marre d'être le porte-parole du véganisme du tout art francophone. Je pensais que vous étiez un peu nombreux quand même. T'es un artiste, laissez-moi peindre et me perdre en réflexion romantico-mélancolique. Bah, l'un n'empêche pas l'autre. Il y a peut-être moyen d'instiller du véganisme dans le romantico-mélancolique. J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas ce que tu as envie de faire. Tu t'y sont un peu enfermés. Tu veux dire que ça revient de façon un peu trop insistante dans les conversations sur ton tchat. Donc, pour Cuche Comics, à chaque fois, ce sont des petits numéros thématiques. Je vous encourage vraiment à aller chez Cuche. Je vous fous l'adresse. Allez commander le truc. Découvrez à la fois la revue et les petits comics parce que ça vaut vraiment un coup de découvrir ça. CTRL V. Je crois que la première participation, ça a été pour celui-ci. Ah non, c'est le 15. Le 15, le sujet, c'était les chats. Vous connaissez mon amour de la domesticité. J'ai les chats domestiques en horreur. Donc, évidemment, je fais un texte horrible. Alors, il fallait le composer en anglais, ce qui m'a obligé à traduire en anglais ce texte. C'est un texte de Diderot dans lequel il se fout de la gueule des femmes du monde de son époque qui se tremballaient toujours avec un petit clébard, un toy dog dans les bras pour se faire portraiturer. Donc, c'est un héritage assez ancien. On peut traverser ça déjà dans des tableaux vénitiens de la Renaissance, des tout petits chiens ridicules produits d'un couple moins douteux pour obtenir des créatures à peine viables et tremblantes sur les genoux de leur maître ou de leur maîtresse. Et Diderot disait qu'elle jetait... Il parlait d'amour en disant qu'elle jette au chien un sentiment dont elles ne savent que faire. J'ai repris l'intégralité de ce passage qui est très drôle. Je l'ai traduit du mieux que je pouvais en anglais avec l'aide d'un copain. Jérôme Le Gattin. Moi, je ne suis pas très bon en anglais. Je fais une première traduction un peu caca. Je lui file le truc avec le texte original. il soupire et puis il revient dessus. La plupart des publications que j'ai faites dans des magazines étrangers, c'est Jérôme qui m'a aidé. Et là, je mets en scène plusieurs chats historiques avec une espèce de prédelle consacrée à Félix Le Chat. Et en haut, une dérive autour de ce texte qui est consacré originellement aux chiens. Et à chaque fois que le mot chien apparaît dans le texte, je le remplace par chat. Voilà, voilà. C'est la première participation que je commis. C'est une bande dessinée assez complexe dans son organisation mais qui n'a pas connu pour l'instant une publication française qui m'obligerait à retraduire ça dans l'autre sens que je n'ai pas le courage de faire. Je n'ai jamais soumis à un magazine français. Et le deuxième volume pour lequel j'ai travaillé, c'est un volume dont le sujet était le poème. ce qui est un drôle du sujet. Parce que, évidemment, on en a déjà parlé à propos de la revue Ingbrick, c'est évidemment une source inépuisable de malentendus. C'est quoi le sujet ? Vous comprendrez bien que le malentendu règne puisqu'il présuppose tout un champ de poeticité presque ontologique du dessin ou des récits. c'est-à-dire que vous vous doutez bien que ce n'est pas un bouquin consacré à des études de poétique. Donc, ce ne sont pas des bandes dessinées qui vont réellement avoir le poème pour objet, pour objet à penser, objet à explorer, ou la poeticité ou la poésie comme histoire ou comme notion même sociale ou même historico-linguistique. Non. C'est évidemment qu'on attend de la poésie en bande dessinée. En tout cas, c'est ce que tout le monde semble avoir plus ou moins supposé. Mais comme il y a là-dedans des auteurs et autruches un peu déviants, un peu à part, ils ont vraiment pris beaucoup, beaucoup de liberté avec ces questions. Il y a un très beau Zuliamis, il y a un très beau Tommy Mousturi, il y a des tas de gens que je ne connaissais pas et que j'ai découvert grâce à ce volume. Et moi, j'ai proposé une variation sur la synthèse additive, un truc assez simple qui est une partie d'un poème écrit dans les années 80 pour une revue politique qui s'appelait How does the pigeon die when nobody kill him ? Reprenons donc un verre de ce grand poème sur l'urbanisme et la télévision. Voilà. J'ai fait un pas de côté en faisant du poème une question autobiographique et historique. Qu'est-ce que le poème a pris comme place dans le parcours intellectuel et artistique qui était le mien pour s'aboucher aujourd'hui aux bandes dessinées. Alors, Narcisse nous répond Non, non, je fais du drama. En revanche, ce que je constate, c'est que je suis trop partiste pour être soutenu par l'outil politique de gauche et trop politique pour avoir le soutien des raids des autres streamers. Moi, je peux pas te raider puisque t'es jamais dans mes horaires. Je serais heureux de tabler plein de monde, d'autant que je te dois mon premier raid historique. Tu dois même te souvenir du fait que je n'avais pas compris ce que c'était puisque c'était un de mes premiers lives. Je n'avais pas la moindre idée de ce qu'était un raid. Donc, j'aimerais bien te rendre l'appareil avec plaisir. Mais tu streames remarquablement peu la nuit, d'autant plus que tu l'as souligné la dernière fois, tu as désormais une vie plus organisée, plus rangée qu'auparavant. Ce bouquin-là, depuis un crâne, est un bouquin beaucoup plus récent. Là, on fait un saut dans le temps vers le très récent, même s'il n'est que faussement récent. Je vous ai déjà dit que le temps éditorial n'a rien à voir avec le temps créatif. Là, on a un cas typique d'un livre qui, au bas mot, a dû traîner dix ans avant d'être fait. Quelque chose comme ça, peut-être un peu moins. Mais il sort en 2022 aux éditions de la cinquième couche et il doit être réalisé par Gladys et moi. Alors moi, je commence les planches en 2013, je crois. Gladys fait ses textes vers 2014-2015. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Le texte, le bouquin sort en 2022 et au prix, vous allez voir, d'opérations un peu bizarres. Alors, tu dis que tu en souviens parfaitement. Tu souviens ça qu'après, tu as pris son en privé pour dire, mais le mec que j'ai rêvé, là, il est un peu con, non ? Mais pas du tout. Il est con, il était juste innocent. C'est un innocent que tu avais rêvé, Narcisse. Voilà. Mais on parlera sûrement de Twitch, parce qu'après, il y aura Alphandine Twitch ce soir. Donc, Depuis un Crane, c'est un livre un peu particulier. Il y a une chose dont, enfin, je vous dis ça à chaque livre, parce que chaque livre est un nouvel enjeu, finalement. Ce livre-là est un livre qui prétend pouvoir commenter. Je vais essayer de régler un peu ma caméra, parce que je la trouve quand même un petit peu lumineuse. c'est pas terrible. Est-ce qu'on peut enlever un peu d'exposition ? Vous me direz, mais je pense que c'est un peu mieux quand c'est plus sombre, comme ça. On fait ça ? Donc, Depuis un Crane, les plans, je vous l'ai dit, elles commencent en, ouais, 2013. Et je pense, à ce moment-là, puisque j'ai une pratique, on va dire, à la fois en amateur, qui dépasse un peu le cadre de l'amateur. Il y a un travail d'écriture, il y a de la collaboration avec des historiens, enfin, en amateur, juste parce que je ne pratique pas du tout ou presque pas dans le milieu institutionnel. Mais j'ai une pratique longue de la recherche dans le domaine de l'histoire de l'art. Ce qui m'intéresse le plus, c'est plutôt l'épistémologie. Et parmi les propositions qui me paraissent cruciales, raison pour laquelle on a fait un live avec Gladys sur le sujet, à savoir le dessin de l'historien d'art. On a fait un long live sur cette question, sur tous les historiens d'art qui travaillent, qui pratiquent crayon en main, qu'est-ce que ça veut dire ? Je pensais, à l'époque, qu'il était nécessaire de mettre en branle des dispositifs pédagogiques ou même des dispositifs de recherche à plusieurs, où artistes, peintres, dessinateurs, graveurs, travaillent main dans la main avec les historiens d'art pour interroger les objets depuis des pratiques. Et pas depuis des pratiques de connaisseurs, nanana, pas parce que la connaissance technique de l'eau forte, les historiens d'art, très bien, ils savent faire ça comme personne, ils n'ont pas besoin des graveurs pour savoir ce que c'est qu'une foutue graveure, c'est pas ça le propos. Il y a des questions qui ne sont posées que par les artistes dans les temps de production. Et selon moi, il n'y a pas de raison de ne pas questionner les œuvres du passé, à l'aune de cette expérience, à la fois corporelle, intellectuelle, subjective, de la production artistique. Il n'y a pas de raison d'imaginer qu'elle ne soit pas un trait anthropologique durable qui habite le verbe faire artistiquement depuis toujours. Même si, je l'ai souvent dit, l'art comme notion est extrêmement... c'est une notion très transhistorique et toujours redéfinie. Elle est redéfinie notamment par les objets et par les pratiques. Pour autant, dans le cadre de la production, c'est-à-dire le cadre vraiment matériel d'apparition des œuvres, des questions se posent, notamment sur l'exercice des corps dans la durée, qui sont fondamentaux, qui sont insaisissables depuis les objets. Ces choses-là, elles peuvent être comprises par les dessinateurs et les peintres et ont toutes les chances de passer inaperçues pour des historiens d'art. Il y a plein d'autres choses structurelles qui ne sont soulevées que par le crayon. Et comme le disait Andui de Souriau, qui est peut-être un des derniers esthéticiens fatigants du monde, mais bon, il y a chez lui plein de choses intéressantes. Chaque touche de peinture est un jugement. C'est-à-dire que, pour dire les choses autrement, la peinture, ça ne pousse pas sur les toiles. C'est fabriqué par les gens, donc tout ce qui se trouve sur une toile doit être questionné comme faisant partie d'un continuum d'apparition qui doit beaucoup au corps du praticien. Donc cette série de dessins, ce sont des dessins à la fois de dessinateurs et d'historiens, par lesquels j'assemble des iconographies disjointes, on va dire thématiquement et sémantiquement, celles de Marie-Madeleine et celles de Saint-Jérôme, mais qui sont jointes iconographiquement par des objets qui n'ont pas forcément le même sens systématiquement selon les iconographies. Et il y en a un central, c'est le crâne humain, qui est présent dans les iconographies de Madeleine et celles de Saint-Jérôme. Le crâne prend une place, évidemment, dans la soustraction de l'une et de l'autre au moment de leur retranchement hérémitique, de leur choix de vie d'ermite, si vous voulez, qui est commun à Marie-Madeleine et à Jérôme. Et j'avance comme ça, pas à pas, à travers des œuvres de peintres parfois très connues, parfois pas du tout. Ça peut être Elisabeth Assyrani comme ça peut être Champagne. On traverse la Flandre, la France, l'Italie, l'Espagne. Et pas à pas, je produis ce que je propose, être une histoire de l'art par le dessin. Ce livre d'images est un peu compliqué à faire aimer. Il n'est pas très aimable, parce que les amateurs de dessin contemporain trouvent ça sans doute incroyablement académique, ne voient pas ce que je fous. On est très loin de la pratique de ce qu'on appelle le dessin contemporain. C'est autre chose. Ça n'est pas un livre de dessin au sens fou longtemps. Salut Sus, tu vas bien ? D'autre part, les amateurs de bandes dessinées, d'illustrations, là pour le coup, trouvent ça assez regardable. Ils ne voient pas tout ce que c'est que ces dessins bizarroïdes. Ils se demandent où je vais. Donc, ce livre en soi, comme cette première proposition, est déjà problématique, puisqu'elle n'a pas de statut dans la société des livres et même, on pourrait dire, des disciplines. Et mieux encore, l'approche, elle est interrogative, certes, spéculative, certes, mais elle avance masquée. C'est-à-dire que je ne donne évidemment pas de pistes particulières pour faire toucher mon mode d'exploration des œuvres que je traverse. Je ne prends même pas le soin de signifier à chaque fois de qui sont les tableaux, parce que tel n'est pas vraiment mon propos. Ma question, elle est vraiment liée à des notions d'iconographie. À un moment, le livre comme ça traîne, finit depuis pas mal de temps, depuis 2-3 ans, je pense, et je dis à Gladys, qui commençait un peu sa carrière d'historienne de l'art, enfin, en tout cas, il a commencé déjà au moins à se fatiguer des structures institutionnelles qui sont quand même très pesantes dans ce domaine comme dans tant d'autres. Quand vous avez un peu de génie et de vie, de vitalité, c'est un peu relou l'institution. Ça, je ne vous apprends pas grand chose. Ce n'est pas forcément facile de vivre dans le corset serré des grandes institutions fustelles, sexy comme ça. Le HESS, ça fait rêver tout le monde. Mais il y a des limites au bonheur, des fois, institutionnel. Je lui propose de s'amuser un peu en ma compagnie, comme on l'a fait souvent après pour précarer, et de prendre ses dessins dans les pinces analytiques de sa pratique, c'est-à-dire d'ausculter ses paradessins, ses métadessins, ses métatableaux, cette histoire de l'art en images, de l'ausculter avec les armes habituelles de son travail d'historien. Donc elle, sa spécialité, c'est la renaissance lombarde. Elle étant vraiment ses connaissances très au-delà, mais disons qu'à cette époque, c'est vraiment sa spécialité, même si depuis, ça s'est étendu. Et je crois que bon an, mal an, en gros, en 2015, le bouquin est fini. Elle a écrit tous ses textes. Je finis le travail sur le texte pour construire une espèce de va-et-vient comme ça, paracritique, avec des petits textes insérés, comme dans une espèce de Talmud, vous voyez, ou du paratexte, vient renvoyer à son travail autre chose pour produire une espèce de lien entre son travail et le lien supplémentaire, une sorte de point de colle particulier qui va rassembler, finalement, les deux travaux. Donc le travail est fait sur l'impression aussi, qui est vraiment important. Le texte est écrit... Enfin, il y a deux plans, vous voyez, il y a un plan vert et un plan rouge. Très sombre. Pour permettre, tout simplement, à l'endroit du crâne absent, le crâne évidé qui est remplacé par une pastille, d'obtenir un quasi-noir à cet endroit-là. La superposition des deux plans donne le texte. Donc là, il y a deux couches pour obtenir le corps du texte. Donc il n'y a pas de noir dans ce livre, il y a juste deux couches chromatiques. Et les paratextes, les contrepoints, sont dans le rouge, le rouge des illustrations. Ce livre, je le propose à la cinquième couche, par exemple, et puis à d'autres éditeurs. On pourra parler une autre fois, si vous voulez, de la façon dont je procède avec la recherche éditoriale. Personne n'en veut, mais ça, je suis habitué. C'est toujours un peu long. Et entre-temps, Gladys mène sa vie artistique, intellectuelle, enfin artistique, d'historienne d'art et son travail intellectuel dans sa discipline. Elle fait pas mal de choses, des textes, des conférences. Elle fait son travail, quoi. Elle rencontre un ami par mon entremise. Ils deviennent potes. Ils en arrivent à travailler ensemble sur un bouquin de Frédéric Cochet consacré à Wagner, qui est sorti il y a pas très longtemps chez Frémoc. Et je profite de cette sortie éminente dont je sais qu'elle va exister puisque je suis de près la construction, la réalisation de ce livre-là, son avancée. Et j'en profite pour ironiser. auprès de mes deux collaborateurs habituels de la cinquième couche. Regardez ça. Vous avez quand même vraiment manqué de vision. Gladys va publier un travail d'historienne chez Frémoc, alors que vous aviez déjà un manuscrit entre les mains depuis sept ans. William disait lui-même qu'il comprenait mais pas grand chose de texte. C'est quand même un peu ridicule. Je profitais, si vous voulez, de l'espèce d'amicale querelle entre Frémoc et la cinquième couche qui représentent un peu un peu le territoire artistique en bande dessinée de Bruxelles entre ces deux pôles qui à la fois se tirent dans les pattes et s'apprécient. Enfin, c'est une longue histoire de douces némésis qui se répondent. Et j'insiste en disant donc ce serait quand même dommage de se faire griller sur ce terrain-là, sur la capacité à avoir été assez lucide pour voir tout le génisme de travailler avec Gladys dans le monde des bandes dessinées où jusqu'ici elle n'a participé que dans la revue précarée. C'était très minable de ma part de jouer sur cette chiffre-là. Mais ça a au moins assez marché pour les décider. Je pense qu'ils ne sont pas dupes. Ils ont été amusés de cette espèce de cuistrerée. Et on a fini par faire le bouquin. Mais vous voyez le temps qu'il a fallu. C'est presque dix ans pour faire naître un livre. C'est un peu dommage de livrer. Il est beau dans les mains. Si vous voulez, s'il y a un truc super agréable à tripoter, ça aurait été quand même dommage que ça ne voit pas le jour. Bordel de merde. Ça, c'est depuis un crâne. Sorti chez la cinquième couche. Il fait partie d'un trio de livres. On aura sûrement l'occasion de parler des autres. qui, pour la première fois, va articuler mon travail en histoire de l'art à celui des bandes dessinées. Jusque-là, je me gardais. Ce n'est pas un truc que je faisais. C'est deux mondes qui ne se rencontraient pas chez moi, qui étaient très distants. voilà. Et pour ce livre-là, je lançais quelque chose, une machine qui se mettait en branle. Alors. Ce bouquin-là, c'est APAX. Je ne sais pas ce que c'est un APAX. Pour faire court, c'est un fait unique. Une chose qui n'arrive qu'une fois. C'est plutôt un terme de grammaire, mais on peut l'étendre à tous les domaines. l'APAX. Et le sous-titre, c'est Prolégomène à une bande dessinée de droite. Alors, les Prolégomènes, c'est l'ensemble des notions nécessaires à préparer le terrain d'une recherche, si vous voulez. APAX est un livre qui a été publié chez Uchi Kuchi. Il présente plusieurs enjeux. Alors, quand on le touche, c'est un livre que j'ai voulu un peu hideux, un peu repoussant. Quand vous le caressez, il y a un toucher veineux. Vous voyez, il y a quelque chose un peu dégueulasse sous les doigts. Je ne sais pas si on le voit sous la caméra. Normalement, ça prend un tout petit peu l'ombre. Il y a moyen. Attendez, je vais mettre un peu de lumière. Est-ce qu'on voit ça ? Non, on ne le voit pas. C'est con. Salut Samousasa. Donc, il y a un côté vraiment crado. L'image elle-même, c'est un pastel sec représentant des vénules sur une sorte de peau humaine. Et on s'ouvre à l'intérieur sur des tissus musculaires, tendineux, des jeux de veines. C'est un travail d'autopsie. J'avais fait à l'époque toute une série d'autoportraits disséqués. Ce bouquin-là, il y a plein de choses qui s'y nouent. Il y a un enjeu éditorial précis qui est à la fois un enjeu éditorial et charnel, en particulier. une question qui se pose beaucoup à moi dans mes relations avec mes éditeurs, qui se pose beaucoup en ce moment, et qui explique pourquoi je peux travailler sous plusieurs pseudonymes, c'est que je ne sais jamais jusqu'à quel point votre nom, votre patronyme, est un opérateur de continuité dans le travail. Si je me suis vraiment disséqué pour faire ce livre, oui, le plus difficile a été de me recoudre, comme tu peux l'imaginer. Je ne sais jamais trop ça, et si c'est mon travail, je veux dire, le travail tel qu'il se présente à l'intérieur du livre que je viens de montrer, ou si c'est le fait d'avoir déjà travaillé ensemble qui crée un tissu de relation d'une autre nature, amicale, intellectuelle, qui fait qu'on dit encore oui à un livre, alors que peut-être on n'aurait pas dit oui si ça avait été mon premier livre. Voilà. C'est une question qui m'intrigue beaucoup, qui est vraiment nouée également à cette nécessité pour moi de ne pas m'installer dans des systèmes de formes qui me représenterait d'une façon ou d'une autre dans la société de mes livres. de dérouter en quelque sorte la régularité, parce qu'elle n'est pas seulement un enfermement, si vous voulez, stratégique et artistique, c'est aussi pour moi un enfermement social. Et là, ce bouquin, pour mettre à l'épreuve l'amour éventuel qu'un éditeur pourrait me porter, voir si je lui amène un livre difficile à lire, il est complexe, avec un coût démesuré. et un coût aussi démesuré pour un livre aussi particulier, aussi peu aimable en plein de points, c'est compliqué pour un éditeur comme j'ai Uchi Kuchi. Donc je lui amène un bouquin qui est en noir et blanc, qui se présente comme en noir et blanc. Or, je veux qu'il soit tiré en quadrichromie, c'est pas par coquetterie, c'est parce qu'à l'intérieur de ce noir et blanc, il y a quelques petites touches chromatiques qui sont dues au changement de matériaux. Ici, du fusain, là, du lavis qui coule, un peu ailleurs, un collage de timbre, mais pas grand chose. De temps en temps, une planche à peine chromatique. L'essentiel du livre, ce sont des planches en noir et blanc, ce qui veut dire que le livre est perçu dans son ensemble, quand on le prend entre les mains, comme livre en noir et blanc. Il envoie, il émet des signes de livre en noir et blanc, ce qui l'associe immédiatement à une certaine valeur, la valeur financière qu'on accorde généralement aux livres en noir et blanc. Vous voyez le truc. Alors qu'il va coûter très cher à faire, qu'il sera sans doute cher à la vente. On sait déjà que ça fait un livre compliqué à placer également pour cette raison. Il va... L'autre justification pour moi, ce n'est pas seulement ces petites touches chromatiques sur les pages, c'est également le fait que je veux un noir avec une saturation du plan de rouge qu'il y a dans ce noir CMJN. Un peu trop de rouge, qui sature dans le rouge, qui s'écrase dans le rouge, si vous voulez. C'est quelque chose que... sur quoi on ne peut pas placer de mots, je pense, au moment où on a le bouquin entre les mains, mais qui, à mon avis, enfin j'espère, se sent. C'est quand vous lisez, il y a une espèce de perception flottante de quelque chose de singulier sur ce plan de rouge qui n'est pas dans les autres livres. Ce n'est pas juste une coquetterie et un moyen de faire chier le monde. C'est un désir qui est chevillé à ce livre, mais qui... qui met à l'épreuve aussi la confiance et l'amour, on va dire ça comme ça, de mes éditeurs. Donc ils le font, ce qui me réjouit à ce moment, parce que ça me dit quelque chose, ça m'envoie un signe important. Alors c'est un livre qui est consacré à la notion de plagiat et qui questionne le plagiat du point de vue politique comme une activité libérale, d'où le titre Prolégomène à une bande dessinée de droite, c'est-à-dire comme une fétichisation du signe pour produire une valeur normative et computable. L'idée de base, c'est que la possibilité du plagiat même repose sur l'identification assurée d'une série de signes déjà évalués dans une œuvre pour les rendre par la reproduction au statut de marchandise. Ça induit des types de rapports particuliers à la question du signe, du discours et de l'énonciation, qui sont des rapports de dislocation et destruction, ce qui fait que le plagiat est une activité criminelle, d'une part, mais que, comme elle ne se substitue pas, elle ne projette pas de se substituer complètement à une série d'objets, mais à une série d'activités, elle transforme l'activité en objet, on peut dire que ce qu'elle permet de faire, c'est de déjouer le processus corporel de subjectivation, le corps même, de celui pour qui les signes ne sont pas du tout des petits objets, ce n'est pas une manière de faire les choses, le dessin d'un dessinateur. C'est sa vie. C'est sa vie toute entière qui est prise dedans. Il ne fait pas des petits dessins en se cherchant un foutu style. C'est toute son existence rend nécessaire telle ou telle forme. Les formes plastiques ne sont pas à proprement parler des formes, ce sont des trajets. Ce qui veut dire que ce qui vous est dérobé quand on transforme votre trajet en objet, c'est votre corps tout entier. Ce à quoi prétend se substituer le plagiat, c'est votre corps. Il y a un vol de corps. Il y a bien plus viol que vol. Donc ça parle de ça, à Pax, du plagiat. Le principe narratif est très simple. La mort accouche d'un jeune homme... Elle accouche d'un plagiat pour répondre à l'angoisse d'un vieux misanthrope. Elle lui fout un plagiat dans les pattes pour lui redonner goût à la combativité à la vie. Donc c'est toute une sorte de dialogue affolant entre un plagiat et son plagier. Et ça s'achève, comme il se doit, sur... La seule chose qui doit arriver, évidemment, c'est l'assassinat du plagiat. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça finit sur cette scène. Le crime nécessaire. Alors... Ça se sent, c'est plus subtil que dans Tarzan dans la Pax. Je n'aurais pas compris, mais il y a une sorte de velouté, comme un léger reflet sur un velours noir. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Alors, qu'est-ce qu'on a après ? Alors, on a un truc très récent, plus collectif. C'est un magazine qui s'appelle Twitch. Enfin, Twitch. C'est juste les capitales, enfin les lettres du mot Twitch. Et dont les conditions de naissance sont celles de Twitch. On peut voir ici, quand on enlève la jaquette, c'est ch' à part, c'est glé à part. C'est-ce qu'on lit Twitch et glitch. Car glitch est le sujet de ce magazine. La naissance du magazine est très étroitement liée à Twitch et vient d'une certaine façon. Je parle souvent du fait de matérialiser par les œuvres ou par le travail des tensions, des notions, des rencontres, des articulations entre les gens. Salut à toi, Louisa. On peut dire que ce magazine synthétise finalement la richesse et la complexité aussi de ce que Twitch fait dans ma vie, par exemple. Notamment, en l'occurrence, ici, des rencontres humaines. Et aussi la mise au centre d'un espace qui connaît, on pourrait dire, sa singularité, son lieu propre, donc en ligne, espace de streaming, etc. Comment lui donner un autre corps et une autre condition sociale d'apparition sous la forme d'un magazine et pourquoi le faire ? Déjà raconter rapidement pourquoi Twitch s'impose dans mon existence comme évidence. Je dirais que comme à peu près toutes les propositions techniques auxquelles j'ai été confronté, le potentiel créatif est la seule justification pour en emparer. Quand j'ai commencé à travailler sur des ordi dans les années 80, tous les artistes de mon entourage trouvaient ça abject que l'ordinateur, certains considéraient ça comme l'ennemi carrément. Donc la machine qui risquait de les remplacer, c'était des vraies peurs. Aujourd'hui, on ne comprendra même pas de combat, mais sachez que c'est des choses qui pouvaient être énoncées par des peintres. Il n'y en a aucun sens. Mais c'était dit. Donc mes amis peintres se tenaient le plus loin possible des ordinateurs. Et à chaque fois qu'une proposition technique se présente, elle engage comme ça toutes sortes de réflexes de retranchement. Je n'ai pas du tout cette relation là aux dispositifs techniques. Je n'en suis pas curieux a priori. Par exemple, je vis sans téléphone portable. Ça n'a aucun intérêt dans ma vie. Il n'y a aucune raison que je m'en encombre. Donc je n'ai pas un rapport d'un appétit généralisé et indistinct pour tous les dispositifs machiniques ou techniques. Mais en revanche, je n'ai aucune inhibition à la rigueur. Je n'ai jamais foutu les pieds sur Facebook parce que je n'ai jamais vu l'intérêt. Dès que j'ai vu la construction plastique organisationnelle de Instagram, je me suis dit, là, il y a peut-être un truc à faire. Ça m'intéresse plus comme plasticien. De la même manière, Internet m'a excité dès que c'est apparu dans ma vie, dès 96, parce que le potentiel créatif était complètement évident. Quand j'ai vu ce que pouvait être Twitch, je veux faire l'aveu que ce n'est pas vraiment Twitch qui m'a bouleversé. C'est OBS en fait. C'est le logiciel par lequel je produis mes streams qui m'a semblé être un truc inouï, vraiment excitant. Et combiné dans son potentiel créatif au streaming, il y a ajouté une forme de socialité inédite pour moi, difficile à comprendre. Je ne sais toujours pas ce que je fous sur Twitch. Je veux dire très littéralement, je ne sais pas ce qu'est cet objet. Je ne peux pas le définir. Je ne peux pas le comparer à autre chose. Je sais que ma compagne aime beaucoup le comparer à la radio libre. Pour avoir fait pas mal de radio libre, j'entends ce qu'elle veut dire par là. Mais ce n'est pas du tout satisfaisant pour moi comme analogie. Le potentiel créatif, il est évidemment dans l'espèce de polyphonie structurelle des objets que vous matérialisez dans votre espace scénographique, dans le setup. La possibilité, évidemment, de jouer de ce setup comme d'un espace de création, etc. Tout s'est imposé pour moi comme l'évidence d'un nouveau terrain possible, potentiel de création. Et pour l'instant, je n'en suis pas lassé. Ça m'amuse encore comme un petit fou. Et ça m'a évidemment permis de rencontrer plein de gens, vous. Comme je me suis mis à faire des live dessin, ce n'est pas du tout au départ prévu. Je voyais vraiment un autre outil plutôt de production de, je ne sais pas, des espèces de performances en ligne, des choses comme ça. Voir un outil pédagogique et spéculatif, ce qui reste majoritairement quand même la chaîne. Mais un ami dessinateur qui pratique, pas le live dessin en tant que dessinateur, mais en tant que consommateur, ça lui plaît beaucoup de regarder des gens dessiner pour dessiner en leur compagnie. Il a insisté assez pour me convaincre que peut-être ce serait marrant de faire ça. Je l'ai fait sans vraiment croire que ça allait être porteur, et surtout en supposant que ça allait plutôt être très handicapant, que ça allait être assez compliqué finalement d'installer des conditions de dessin assez librement. C'est effectivement compliqué, je crois que c'est une chose dont on parle. Souvent un artiste, c'est que ça construit quelque chose du travail, mais ça pèse aussi beaucoup sur le travail. On n'est pas là pour parler de ça, mais dessiner en live, c'est vraiment une expérience très particulière qui passe en menace finalement sur le travail tout entier. Je pense que tous les gens qui pratiquent les lives en tant qu'artistes connaissent cette ambiguïté finalement de la place du live dans leur création. Par ces lives, j'ai rencontré des gens qui sont devenus réguliers, que vous voyez ici souvent, donc Lucie, Louisa, Quentin et d'autres. Et pendant ces lives, pas mal d'entre eux et elles dessinaient également. Et j'ai pu découvrir leur travail assez excitant. Je trouve regrettable que personne ne les voit vraiment. Au mieux, pour chacun et chacune d'entre elles, il y avait des instas. C'est quand même un espace plutôt insatisfaisant pour présenter un travail plastique d'ampleur, et notamment un travail en bande dessinée qui exige beaucoup de conditions pour à la fois une visualité et une lecturabilité maximum. Pourquoi c'est abominable, néologisme, lecturabilité ? Pour bien le distinguer, lisibilité. La notion de lisibilité, elle est associée à la déchiffrabilité, à l'intelligibilité. Lecturabilité, c'est transformer une chose en lecture, avoir toutes les conditions possibles de la lecture comme activité. Donc, savoir que d'autres gens dessinaient voir leurs travaux et aimer ces travaux m'a conduit à les inviter à faire un zine ensemble. Donc, pour l'instant, il n'existe qu'un numéro. Il faut que j'attende qu'ils se vendent un peu plus intensément pour pouvoir utiliser l'argent pour faire le suivant, mais je ne doute pas que ça arrivera. Donc, dans celui-ci, on peut trouver le travail de Quentin. Donc, vous voyez parfois le pseudo apparaître Quentin. De Lionel, Lionel Brunet, qui est moins présent sur le live, mais qui est un dessinateur intensif et discret. C'est chouette. Ici, vous voyez le travail de Louisa, qui apparaît dans le chat sous le nom de Leloup. Rester donc à travailler précisément avec eux et elle pour rendre si possible justice à leur travail plastique. Ne pas le saloper. Faire en sorte que les beaux gris et les belles nuances de chacun et chacune ne soient pas massacrés. Trouver une composition rythmique. C'est ce qui doit être refait à l'intérieur d'un magazine pour que ce soit un vrai plaisir de passer d'un récit à un autre. Donc là, c'est Lucie. On a essayé de composer un premier beau numéro. Je crois qu'il est beau. Ensuite, la couverture a été réalisée en quadricromie en sérigraphie à partir d'une photographie d'écran faite par Lucie sur un gros glitch. La couverture pose un problème. C'est qu'elle est probablement trop chatoyante. C'est une erreur qu'il ne faut pas commettre quand vous faites défoncer. Je savais ça. Des fois, ça passe. Des fois, ça passe pas. Mais quand vous faites une couverture vraiment explosive sur un zine, s'il est en noir et blanc à l'intérieur, c'est la chute. C'est-à-dire que l'objet est pris en main, il est saisissant, on l'ouvre. Et même si tout ça est très beau, il y a une sorte d'abaissement d'intensité. Mais c'est juste une intensité sensitive. C'est pas la qualité artistique. Tout le monde sur les stands trouve ça très beau. Mais de fait, c'est vécu comme une expérience de descente. Donc, la proposition d'Agnès, c'est que je le vende comme ça sur le stand. Voilà. Et quand il commence à intéresser les gens, je leur passe la jacquette. J'ai déjà vécu ça pour d'autres fanzines. Adaptez bien vos couvertures à vos publications. Qu'il s'agisse de livres ou de fanzines. Je pense que la couverture du livre Dialogue de mort à propos de musique a pas mal bousillé la survie de ce bouquin aussi. Parce qu'elle est explosive en peinture très criante. Et à l'intérieur, c'est des petits tampons noir et blanc. Donc, ça est vraiment un problème. Alors, Lucie dit, j'ai essayé. Mais finalement, c'est le côté atelier partagé qui me plaît. La performance te stressait. D'être derrière la caméra pendant le stream. D'accord. Alors, rien qu'avoir Internet, ça pèse déjà sur la possibilité du travail artistique, dit Suse. D'accord. Oui, tu veux dire comme lieu de perdition et d'errance permanente, c'est ça ? En tout cas, encombrez-vous de cette petite merveille et commandez le vent. C'est très beau. Découvrez le travail de Lucie, de Louisa, de Quentin et de Lionel. Voilà. Alors, c'est quoi ça ? Ah, c'est Radelmoons, ça. Radelmoons, c'est ma première expérience de traduction de mon travail dans une langue étrangère. C'est une revue un peu importante anglo-canadienne de poésie contemporaine. Ça, c'est un numéro. Donc, c'est Dory Stacy, elle-même poétesse, qui publie ce bouquin-là. Il y a une certaine école présentée dans celui-là. Je crois qu'il y avait une certaine idée que ça s'appelle « 22 new French writers », les nouveaux écrivains français. Donc, parmi les nouveaux écrivains français, vous trouvez des gens que vous connaissez sans doute. Cathy Molnar, Christophe Tarkos, Hubert Luco. Donc, des écrivains et poètes plutôt importants. Voilà. Des gens que je ne connais pas, moi, mais qui sont peut-être des producteurs importants. Mais bon, je ne connais pas tout le monde. Et pour la première fois, j'ai été appelé à superviser, en quelque sorte, une traduction d'un de mes textes. Et à la fois, le texte allait vivre une nouvelle vie, m'échappait un petit peu. À la fois, ça m'angoissait terriblement. Parce que la traduction poétique, pour moi, est inimpensable. On ne peut pas traduire la poésie. Ça n'a aucun sens. D'un autre côté, je ne lis pas toutes les langues du monde. Ce qui veut dire que j'ai lu, effectivement, des poètes. J'ai découvert des poètes et des poétesses dans la langue des autres. Donc, ceci et cela. Voilà. Donc, j'accepte le deal. Je suis contacté par Raven Moon. Parce que je venais de sortir, quelques années auparavant, un poème dans TXT. Qui était une revue d'avant-garde assez importante dans les années 70-80. Et on me contacte pour traduire le poème publié dans le TXT. qui s'appelle « Côté corps, côté jargon ». C'est un poème qui s'appelle « Motimama ». Un poème sur la quotidienneté domestique. On y parle beaucoup de réfrigérateur. Et me voilà donc en train de dialoguer avec une jeune femme, que je ne connais pas, qui va traduire mon poème. Donc, c'est assez bizarre parce qu'elle traduit aussi mon pseudonyme. C'est écrit ici « LL de Mars » « The Marsh Air ». Donc, ça n'a pas beaucoup de sens parce que mon pseudonyme, ce n'est pas le lièvre de Mars. C'est « LL de Mars ». Mais elle traduit quand même « The Marsh Air » à mon grand âme. Plutôt bizarre. Et c'est donc « Sianengai ». Donc, c'est un poème. Là, on est en 1991, lors de la première édition de Motima. Je crois qu'il est publié en 93 dans le TXT. Et là, on a une sortie en « Rattlemoon ». C'est fait à Winnipeg. Bordel ! Où est le foutu ours qui me donnerait la date de ce merdier ? Ah, c'est chiant. Peut-être que j'ai ça dans la biblio. Je vais regarder. Hop ! On va regarder ça ensemble. De « Rattlemoon », il existe un bon nombre, un bon paquet de publications et de numéros. C'est plutôt une bonne revue. Bon, elle est quand même anglophone. Donc, si vous n'êtes pas vous-même anglophone, ça va être quand même un petit peu casse-couilles à lire pour vous. Alors, c'est quand ? Allons bon. J'ai dû le mettre dans les périodiques. Il fait chier. C'est le bordel. Est-ce que j'ai mis ça quelque part ? Tout simplement. « Rattlemoon », 1997. Donc, il est traduit six ans après avoir été écrit. Et donc, quelques temps après avoir été puyer dans TXT. Ça donne un drôle de truc. Je lui fais plein de propositions qu'elle n'acceptait pas. Donc, je n'y retrouve pas ce que j'y attendais, à savoir vraiment le rythme du poème. Mais bon, une bonne partie s'y trouve quand même. C'était le plus difficile. C'est d'essayer de nous comprendre sur qu'est-ce qui est le plus important à laisser passer de ce poème. Et de mon point de vue, ce qui était le plus important à faire passer, c'était le rythme. Mais ça n'est pas ce sur quoi elle voulait insister. Elle voulait énormément insister sur le sens du poème, sur ce qu'il disait. D'où l'incompréhension mutuelle sur cette traduction. Ça donne ça. Lil, c'est une espèce d'abréviation. Puisque le poème sous sur Maudimama. Qui est une espèce de compression pour ma petite mère. Maudimama. Et ça donne Lil me. Lil dada. The belly. Lil dada, c'est Maudipapa. Lil me. Lil dada, the belly. I forget when you are not there. Open, you tell me the fridge. Whatever you want. Sausages. Grieres. You are hungry. Rehat. I will find some cold pork in the pantry. Cold beef. Cold chicken. Did you eat enough? Me lil dada, you say do. Me lil mama hand to me. At the end of the meal, you say. Without pausing for the meal to come. Did all of you eat enough? Bon, il me manque un petit truc. Il y a trop de syncope. Il y a une espèce de rugosité qui n'est pas dans le poème original. Voilà. J'ai pas revécu beaucoup d'expériences de traduction parce que précisément ça me pose des problèmes d'entendre mes poèmes dans la langue de quelqu'un d'autre. Je ne les retrouve pas. Alors, il n'y en a qu'un ici. On verra ça plus tard. Il faudrait en trouver plusieurs pour que ça vaille le coup. Alors, Constitution. Ah bah du coup, on va retrouver le poème dans sa version originale, je pense. Oui, c'est simple. Timo, ti papa ma panche, que j'oublie lorsque tu n'es pas là. Ouvre, me dis-tu, le frigo, ce que tu veux, des saucisses, du gruyère, tu as faim. Fais-toi réchauffer, je trouverai des boîtes du porc froid dans le placard, du bœuf froid, du poulet froid, tu as assez mangé. Ma, ti papa, tu dis à mot, ti mama et à moi à la fin du repas, tu dis sans arrêt pour le repas suivant. Vous avez assez mangé ? Alors, on est quand même assez loin de ce qu'on vient d'entendre. Donc, quoi, cet accent merveilleux ? Allez bien vous faire foutre. Je fais ce que je peux, d'accord ? J'ai un accent anglais épouvantable. Ce n'est pas une langue que j'affectionne particulièrement. Donc, c'est comme ça. Ce bouquin-là, il est assez particulier dans ma vie parce que c'est un recueil de poèmes et qu'a priori, j'écris extrêmement peu de poèmes, très rarement. À l'époque où le livre a été publié, j'écrivais un ou deux poèmes par an. Par une espèce d'erreur de jugement, beaucoup de jeunes écrivains et écrivaines suppose qu'il y a une espèce de logique qui a commencé sa vie par l'écriture poétique. C'est, selon moi, tout à fait le contraire. C'est vraiment une activité de vieillard. Il faut avoir atteint une clarté, une précision, une rigueur et une culture gigantesque pour pouvoir, selon moi, commencer à aborder l'écriture poétique. Alors, je sais que c'est largement mis en contradiction par de merveilleuses œuvres poétiques écrites par des très jeunes gens. Mais c'est ainsi que, moi, je pense le poème. Donc, j'écris très, très peu de poèmes, sauf confrontés à une espèce de suffocation et de nécessité. Comment ça ? On fait un compliment et je fais insulte. Non, non, je sais que vous êtes très ironique. Vous êtes des coquins. Mais c'est pas grave, je vous en veux pas du tout. Je sais que mon accent est merdique et ça n'a aucune espèce d'importance. Ce bouquin est publié par Le Mot et le Reste. Quand l'éditeur Le Mot et le Reste naît, donc il vient de naître à l'époque, je sais plus comment il s'appelle, le créateur de ses éditions. J'ai oublié. Un petit peu assez sympa. À l'époque, il sait pas trop ce qu'il va foutre. On sent qu'il produit des poésies, il publie des poésies parce qu'il est pote avec des poètes, notamment l'équipe de TXT. Je sais pas vraiment ce qu'il aime. Il publie dans un seul jet huit bouquins ou sept ou huit bouquins, parmi lesquels on trouve du Jacques Desmarques, du Raymond Federman, du Pierre Le Pilouer. Donc on sent beaucoup la présence de TXT derrière et moi. Donc je suis pas sûr qu'il y ait une longue généalogie poétique dans l'histoire de sa maison d'édition. Très rapidement, le mot LRES va commencer à publier des essais en musicologie et va exceller pour ça. La maison d'édition est beaucoup connue désormais pour ça, pour son travail d'édition consacrée à la musique, à la musicologie. Et il fait plutôt pas mal son boulot. Suisse dit, t'as compris Arthur Rimbaud. Voilà, c'est ça. J'ai parlé des exceptions. Mais le truc, c'est que, sorti de là, il n'y a pas grand monde. C'est qu'effectivement, d'expérience, les meilleurs poèmes de Savitskaya, c'est les derniers. La plupart des poètes que je peux apprécier, il leur faut du temps avant de commencer à être vraiment en pleine possession de leurs moyens. Chez Vachet, c'est incroyablement évident qu'il y a 20 ans d'écriture poétique avant que les poèmes deviennent vraiment surpuissants. Il faut vraiment du temps. Mais bon, de toute façon, ce dont je parle, c'est de ma relation à l'écriture poétique avant toute autre chose. Elle ne vaut pas comme une bonne façon de vivre. Je n'ai pas de leçon d'existence à donner à qui que ce soit. Certainement pas de leçon de création. Ce n'est pas l'enjeu de ces lives du tout. Il publie là-dedans des séries de textes qui ont été publiés pour une partie dans la revue La Parole Vaine dans les années 90. Et qui composent ensemble une espèce de reboot de forme classique. Un classique au sens de la poésie grecque ou de la poésie latine. Et une tentative de mise à distance des avant-gardes dans lesquelles je suis né. Je suis né poétiquement, je veux dire. Je suis vraiment né à la poésie dans l'orbe de TXT. Et ce livre-là montre lentement un décollement, finalement, de tout ça. D'ailleurs, les choses qui ont été écrites sur ce bouquin, quand il est sorti, sont parlé de ça. De son caractère néoclassique un peu particulier. Et de ce à quoi il s'arrime comme morceau d'histoire poétique. Voilà. Je peux vous en donner un tout petit passage, par exemple, de Vie et mort de Dionysos. Pourquoi Vie et mort de Dionysos ? Parce que déjà, il a un sujet classique, un sujet mythologique, d'un poète lié à la naissance de la poésie. Parce que ce poème-là est écrit à mi-chemin, finalement, de cette longue transition entre mon travail soumis aux exigences illusoires de la lisibilité de l'avant-garde, et mettre tous les signes satisfaisants de mon appartenance à la recherche. Et mon désir de produire autre chose, c'est-à-dire, surtout après avoir rencontré la poésie de Jack Spicer, de voir comment on peut poursuivre un chemin entamé. Ça, c'est une question qui me hante. Elle était présente dans APAX tout à l'heure. APAX est un livre qui est bourré de références plastiques à des artistes que vous ne pouvez pas trouver. Dans APAX, il n'y a rien de lisible de ce socle-là. Mais c'est tout ce qui le fait travailler en profondeur. Il y a tout l'arrière-plan plastique hanté par Ritten de Bergman, qui est une espèce de trame, comme ça, lointaine, sur laquelle se construit la relation entre les personnages. Et il y a toutes les figures de Hanté Lamy, de plein d'autres sculpteurs du Maestro di San Sanastasia. Des sculpteurs du gothique italien qui ne sont jamais singés. C'est un bouquin sur le plagiat. Et donc, il parle fortement en substance de ce que ça veut dire d'avoir des relations puissantes avec des œuvres du passé, sans en être le singe, justement, d'en être l'imitateur ridicule au studio, mais d'essayer de traquer dans des vieilles marches, des vieilles cadences de poètes ou de plasticiens. Quelque chose dans quoi vous puissiez engager vos propres pas, votre propre mesure, votre propre cadence. Et c'est aussi ce que voulaient ces poèmes-là. Naissance de Dionysos « Galapagos, socle immonde de terre meubles pour des tortues balayées par des crachats salés, tu peux voir trois faces de craies s'élever faiblement au ras de l'herbe en brosse, sèches, cassantes, les trois culs d'endinants peints comme des visages des guenons. Mais pourquoi m'injuriez-vous en agitant ces grimaces fendues sous mon nez, vieux singe ? Parce que nos vieux culs sales chient et narines, dout dout Phibus ! » La terre stérile de Galapagos est méprisée par son gouverneur, et qui méprise le gouverneur ? C'est en grattant son eczéma, disent les vieilles, qu'une croûte tombante fit cette île de misère. « Je vous les brûlerai jusqu'à les boucher ! » Voyant d'un ongle jamais coupé, laboure et dessine d'un seul ongle immense qui alourdit leurs mains, des sillons croisés. Qu'espèrent-elles tirer des mottes noires de Galapagos, vieilles guenons folles ? Des cubes de terre découpés passent de main en main, ils s'animent en tremblant comme des desserts anglais dans un chaudron. « Vous n'aviez pas vu le chaudron ? Pourtant où quelque chose naît, il y a un chaudron pour couver. » « Races de veaux, d'autruches, vos gosses rampent et se rabougrissent comme des lichens ! » Une bulle pète, une injure fuse. « Dans les hospices, vos vieillards ôtent leurs dents pour piper des nazis ! » « Vos mères avalent par le cul toutes les bites qui traînent ! » À la surface emballée de plus en plus de bulles et d'injures, du cœur même de l'amour. Les dieux se comptent les poils du cul en attendant le dégel. Mais Galapagos est gelé et il n'y a que moi qui bande pour la faire craquer. Fébus, pour qui l'injure est un narcotique, ferma les paupières et l'ombre passa. D'une spirale crémeuse, peau du lait tourné, pointa une bulle solide molle comme de la chair d'enfant. Du fond de ce gland logé narquois, un œil fixait le ciel. Au bout de cette pine ogive rose vint, du bouillon engourdi, une jeune fille, long fuseau, blanc et pine rose, nouvelle injure à l'ordre du monde. Mais ils durent tous reconnaître en lui un nouveau dieu. » Donc ça, c'était le premier volet de vie et mort Dionysos. Je ne sais pas du tout aujourd'hui comment prendre ce livre puisqu'il amorce quelque chose comme une relation particulière. Comment on pourrait dire ça ? Au moment où ce bouquin sort, il n'y a pratiquement plus d'horizon pour moi dans l'écriture poétique, je ne m'en imagine pas. Donc c'est un livre très bizarre puisque le rassemblement même des textes, je le vis plutôt comme un truc qui se ferme et un tombeau sur l'écriture poétique. Parce qu'à mesure que je vieillis, il y a une raréfaction en fait de l'écriture poétique chez moi. C'est de plus en plus rare. Et effectivement, ces temps derniers, j'ai extrêmement peu écrit de poèmes. Alors, tu as écrit « Va vendre des arts » mais ne fais pas… Qu'est-ce que vous faites dans le… Il y a plein d'astérisques, c'est ça ? Pour corriger les erreurs du message précédent. De quoi vous parlez ? Il y a une sanction des textes de… Alors, s'il y a une censure des textes, peut-être qu'elles viennent chez toi Pierre. Parce que moi, je vois écrire en toutes lettres les chiés et conneries. Donc, peut-être que ton navigateur, ton Twitch, tes paramètres affectent la lisibilité des gros mots de Suse. Je ne pense pas que ce soit pareil pour tout le monde. À mon avis, ils apparaissent pour les autres. Vous, vous ne les avez pas les astérisques. Ça, c'est une revue assez curieuse. Et c'est fait par un type assez curieux. Je ne sais plus comment il m'a contacté. C'est un gars très chic. Assez curieux dans son mode de vie également. Donc, curieux dans toutes choses. Il est curieux dans son mode de création, dans la forme de son désir, dans sa façon de faire les choses. Ça a été toujours un mystère pour moi, Nicolas. Donc, il signe Chanique, Nicolas Chaloupa. Pour des raisons qui m'ont toujours échappé. À la période où il était le plus excitant dans ses productions, il lui était rigoureusement impossible de trouver des éditeurs. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi. Je pense que, parfaitement conscient de cette difficulté, une bonne partie des raisons qui l'ont poussé à faire aussi souvent des fanzines, c'était la certitude que ça allait être un peu compliqué pour lui. Il y a toute une dimension ésotérique bizarre dans ses premières bandes dessinées, avec des longs récits dilués, plutôt hésitants, flottants, assez impénétrables. Il y a un côté chétif et vaporeux dans ses récits, hanté de figures plutôt diaphanes. C'est un drôle de truc. Il en fait comme ça une dizaine. Alors, je ne sais pas ce qu'il a foutu de ces récits-là parce qu'il ne les a jamais publiés. Toujours est-il que, au moment où il me fait découvrir son travail, je ne sais plus s'il m'a commencé par ça, s'il m'a montré son boulot avant de lancer le fanzine laser. Laser s'est fait en 2008, je crois. Là, je ne vois pas de date, mais ça, c'est le numéro 5. Et tu fais peur, Laurent, avec ton plus vieillis, moins j'écris de poésie. Pourquoi je te fais peur ? Il n'y a pas de quoi avoir peur. Au contraire, c'est plus vieillis, plus je fais attention à ce que je fais. Je fais moins de poèmes, mais je pense qu'ils sont meilleurs. J'espère qu'ils sont un peu meilleurs que ceux qui sont publiés en constitution. Laser a une prétention à être internationale. Nicolas va envoyer des mails à plein de gens pour essayer de choper des planches. Il a un goût pour l'expérimentation. Il fait plutôt joliment son fanzine. très simple, agrafé, noir et blanc, à l'ancienne. Mais il y a un souci de maquette, une certaine cohérence. C'est lui qui réalise toujours les couvertures. Il y a un choix assez étonnant d'artiste. Je dirais plus hétérogène que ce que je tenterais à titre personnel. Il a une vue plus large et un désir plus large que le mien. Il y a un goût pour un underground un peu pop. Mais on sent que ce qui l'a impressionné, c'est plutôt Brian Chippendale que le dernier cri, par exemple. Il y a vraiment cette avant-garde américaine qui est présente dans ses goûts. Ou ce genre de choses. ou Moriarty, ce genre de trucs. Et bon an, mal an, il aligne dans une espèce d'invisibilité curieuse les numéros de laser. J'y participerai très régulièrement. Je serai toujours assez ravi de participer à ça. C'est accompagné d'une intense activité en ligne. Mais ce n'est pas une activité qui fait florès en termes d'information. Il faut savoir que les réseaux sociaux n'existent pas là. Donc le mode de communication et d'information n'est pas super. Enfin, il n'est pas aussi simple. En tout cas, ce n'est pas simplifié par la mise en réseau. On sent chez lui une anticipation de ce que pourrait être un réseau social dans sa façon de construire finalement ses multiples sites, de les présenter, de les organiser entre eux. Mais il n'y a pas les dispositifs techniques pour que ça existe. Il y a un côté geek chez lui qui fait que, d'une part, il va tenter tous les moyens de le mettre en ligne. Il saute sur tout ce qui se présente comme du nouveau dispositif de création dynamique de site. Tout ça est sous Creative Commons. Enfin, il y a une vraie pensée de l'objet en ligne qui est assez intéressante. Avec une mise à disposition. Ce n'est pas le seul fanzine que fera Shanik. Il en fera beaucoup. Notamment, il a un grand cahier plié qui doit s'appeler Street Press ou un truc comme ça, qui est plus politique, auquel j'ai dû participer juste une fois. Et il les aligne comme ça, année après année. Je crois que là, je vois une date. On est en 2011. Les lasers sont égrenés comme ça sur la durée. Il n'y a pas d'affaiblissement du choix. Il y a toujours cette hétérogénéité et le travail inlassable de Shanik qui met ses propres bandes dessinées, qui publient tout le temps et on ne le voit nulle part ailleurs. Et à vrai dire, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu, à part le petit bouquin qui vient de sortir à la cinquième couche, qui est un peu à part chez lui, qui est une espèce de composition, variation plutôt bapienne autour de Tintin au Congo. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu le boulot de Shanik ailleurs. Je trouve ça un peu désolant. Je ne sais pas si on peut trouver facilement laser en ligne. Je veux dire, s'il y a encore des exemplaires qui traînent. Ça, ça n'a rien à voir. Et donc, ça a pu prendre une ampleur. Regardez là, on a un numéro de laser qui est quand même très épais. Parce que tu as peur de vieillir, non ? Peur de ne plus écrire, oui. Ah, tu as peur de ne plus écrire ? Mais pourquoi aurais-tu peur de ne plus écrire, Sus ? Il n'y a pas de raison. On n'a pas du tout la même façon d'aborder la question de la poésie. Donc, il n'y a aucune raison que nos destinées en la matière se superposent, non ? Tu vois ? On ne t'inquiète donc pas de ça. C'est la première apparition, vous voyez ici, des planches de Judex. Je crois qu'on est en Judex qui va devenir ensuite un bouquin à la cinquième couche. Là, c'est le 19-20. On voit qu'il est soutenu à ce moment-là par la Fédération Wallonie-Bruxelles, quand même. Lui-même bosse dans une institution bruxelloise, je ne sais plus laquelle. Là, on est en 2012. Je crois que 2012 va plus ou moins signer la fin de Lazer et le début de ces nouvelles expérimentations en Fanzi. C'est quelqu'un que vous pouvez parfois rencontrer sur les salons, mais plutôt les salons belges. Je ne le vois plus sur les salons français. Il est venu une ou deux fois à Angoulême, mais ce n'est pas vraiment son truc, je crois, les salons. Là, vous avez son travail. Son travail, c'est un peu assagi avec le temps, mais il reste quand même assez curieux, assez intéressant. Il est toujours une espèce d'entre-deux, entre l'underland et le désir de dire, qui est très présent chez lui. Une fois, on a fait un bouquin ensemble, un petit livre qui a tiré une centaine d'exemplaires. Je crois que c'est la seule fois qu'il se lançait dans la publication d'un bouquin qui ne soit pas en Fanzi. Je ne sais pas s'il a réitéré l'expérience. Alors, ça date de quand, ça, soudain ? Voyons ça. La place idéale pour s'égarer, c'est ça. C'est sorti en 2008. En 2008 sort ce truc. La place idéale pour s'égarer. C'est un petit fascicule assez modeste dans sa réalisation. Et c'est une espèce d'anthologie. Je ne sais plus pourquoi on décide de donner cette forme à ça. Parce que j'ai des planches qui sont réalisées de 1994, je crois, à 2008. qui sont sans doute trop expérimentales pour les publier ailleurs. Et ça m'intéresse de pouvoir les montrer. Donc, là, il y a une mise en place de bandes dessinées. Là, par exemple, on a des bandes dessinées de 1994. Je crois que Tendre, c'est 1994, c'est ça. 1993, c'est Africa. Voilà. Pour la plus vieille, c'est Africa. Donc, on va pouvoir la regarder. Et ce genre de planches, à chaque fois que je les avais proposées dans les fanzines, à chaque fois, c'était tout, mais pas ça. Et c'est dommage. Il n'y a pas tant de planches que ça auxquelles je suis attaché. Il y a des centaines et des centaines de poches dans mes cartons. Je m'en fous complètement. Mais là, c'est vraiment un miscellané des planches dont je regrettais amèrement qu'elles n'aient pas d'existence du tout éditoriale. Et l'idée, c'était aussi de rendre sensible une espèce d'unité intellectuelle et poétique malgré l'étendue chronologique des trucs. Ça s'étend de 1993 à 2008. Donc, il y a une certaine étendue. Et l'hétérogénéité également des approches plastiques. Mais rendre sensible la traversée d'idées fixes, d'obsessions, toujours les mêmes. Et finalement, une œuvre, même quand elle a l'air bordélique et confuse comme ça, qui est habitée par une espèce d'homogénéité au moins, au minimum. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Ça y est, le micro est revenu. Ça recommence. Je ne sais pas ce qui se passe avec cette sortie. qui fait sauter systématiquement. Voilà. Qui fait sauter le son et c'est dû essentiellement, je crois, au fait qu'il y ait du courant dedans. Bon, c'est bon ? Excusez-moi. Voilà. Ça arrive régulièrement et je me suis pris un putain de son violent dans le casque. Par contre, il n'y a plus de musique. C'est très dommage. Mais je ne peux pas le mettre dans cette entrée-là. Voilà. Alors, ce que je peux faire, c'est ça. Voilà. Tout simplement. Dans celle-là, ça devrait passer. Par contre, évidemment, je ne vais plus avoir de souris, mais ce n'est pas très grave. On va faire ça avec le bouton. Voilà. Voilà. Ça devrait fonctionner comme ça. Est-ce que ça marche ? Voilà. Je suis vraiment désolé. Bon. Ça m'a bien fait sauter les oreilles et je n'ai plus de souris. Bon. Ça rendra peut-être un peu plus difficile la manipulation du bordel, mais je ne vois pas trop comment faire autrement pour l'instant sans foutre le sbeul derrière. Attendez. Cinq secondes. Je ne sais pas s'il n'y a pas une ouverture de disponible à part. Ah, ben non. Bon. Ça, c'est la caméra. Je n'ai plus rien. Il y a des disques durs partout. À moins que ce soit ça. Ah, j'ai trouvé. J'ai trouvé une place. Voilà. C'est là. C'est là. C'est brouillon ce live. C'est très brouillon. Je suis vraiment désolé. C'est bon. J'ai récupéré une souris et normalement le son ne devrait plus sauter. Putain. Donc, qu'est-ce que je disais ? Pensez la question de ce qui fait le caractère singulier d'une œuvre au sens d'une singularité associée à des modes de travail. Ça peut sembler inévidence si on pose la question du point de vue purement biographique, à savoir l'œuvre est l'œuvre. Elle est ce qui se fait et tout ce qui se fait une fois assemblée. C'est ce qui me semble d'ailleurs être plutôt une bonne réponse. Après tout, est-ce qu'on a autre chose à en attendre ? Pour autant, il y a un caractère insatisfaisant à ça parce que malgré tout, si on écarte complètement la question telle qu'elle est posée par les usages sociaux et historiques, à savoir la question du style, qui est très insatisfaisant. Avec quoi on pense ? Qu'est-ce qu'il nous reste pour penser l'assignation d'une série de travaux à un parcours et à une série de réalisations ? Qu'est-ce qui résiste à l'hétérogénéité et qu'est-ce qui ne limite pas la singularité ? C'est des questions qui peuvent vous sembler anecdotiques, mais jusqu'à un certain point, c'est assez compliqué de ne pas se les poser en tout cas. Moi, régulièrement, c'est des questions qui me hantent parce que le caractère expérimental du travail, fut beaucoup se posé la question de qu'est-ce qui se subjective dans l'expérimentation ? C'est-à-dire à quel endroit du travail se situe le processus de subjectivation ? S'il ne se situe que dans le caractère expérimental lui-même, alors peut-être n'est-il pas nécessaire de conserver les œuvres qui en résultent ? Peut-être qu'elles sont vraiment insignifiantes et qu'il n'est pas utile de leur donner un statut. Vous voyez le truc, quoi. Forcément, je me pose régulièrement ces questions, ce qui fait aussi qu'il n'y a pas de choses que je jette, que je ne conserve pas, qui ne deviennent pas des livres, et notamment parce que je les interroge à chaque fois à l'aune de ce travail-là. Après, il y a des choses que l'on ne garde que pour leur vertu puretente et testimoniale. Le petit livre que je vous avais montré, tout mal fichu, mais très émouvant, réalisé avec Noé Milot et Aurélien Leff, mais juste un bon moment passé ensemble au-dessus de la table à sérigraphie, et ce livre, en capsule, porte témoignage de cette activité. Bref, question pas toujours simple à résoudre. Alors ce livre-là, je vous le montre rapidement parce qu'il se trouve qu'il est passé dans le live avec Alexandra, donc je ne me sens pas l'énergie de vous en parler beaucoup. C'est une des nombreuses réalisations faites avec Fatih, Thierry Bourgallet. Je crois qu'on en a parlé à propos de la revue Scalp la première fois, et on en a regardé une autre, Prurit, donc deux publications de Fatih. Ça, c'est un truc réalisé solo avec lui. C'est un objet. Là, on sent bien le kiff que, tout simplement, Thierry a trouvé à la découverte de ses boîtes. Et c'est vraiment un désir d'objet. Ce n'est pas rare que le désir d'objet soit le premier support qui va lancer une machine à travailler. Un désir d'objet peut parfois largement suffire à lancer une machine de travail. Là, clairement, on sent que Thierry a kiffé cette boîte en carton, et s'est dit, est-ce que j'ai encore de ces livres ? Oui, il m'en reste deux, Lucie. On les vend 25 balles. Voilà, ce truc-là. Donc celui-là, j'en ai encore. Et les autres, les lasers, j'en ai plus. J'en ai eu très peu, c'est Chanik qui les faisait. Et Soudain, le petit livre-là, réalisé, j'en ai eu qu'un, donc je pense qu'il en a tiré 100, que c'est très vite parti. Ça, il kiffe la boîte, mais après, il voit tout le problème. C'est qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Donc il pense qu'on peut y intégrer un autre objet, et il commence à découper du carton en plume, et il dit, idéalement, on peut foutre un truc pareil là-dedans. C'est bien joli, mais qu'est-ce qu'on va fabriquer avec cette foutue chose ? Et évidemment, il fait un truc pour lui, mais à l'arrache, qui est assez joli, mais dont il sent bien, je pense, tout seul, que c'est assez insignifiant, et suppose, à juste titre, qu'il y a une sorte d'enjeu qui va m'exciter, c'est d'habiter cet espace. La première idée qui me vient à l'esprit, évidemment, c'est que cette boîte, ayant des propriétés à la fois architecturales et de manipulation assez riches, il faut faire valoir les qualités de manipulation de cet objet qui lui sont propres en lui donnant un sens particulier, et notamment du fait de pouvoir imprimer dans tous les sens, faire de cette manipulation un jeu de révélation et d'assemblage, également porteur de sens. Donc je travaille sur l'iconographie mariale et sur l'idée même de la juste image. On suppose que Saint-Luc est le peintre officiel de la Vierge, qu'il a fait le vrai portrait de la Vierge. Donc pour les amateurs d'histoire de l'art, pour les historiens d'art, il y a un paradigme de la vérité de l'image qui repose sur cette histoire. associé à plein d'autres histoires, le Mandilion, le sueur de Véronique, etc. Je commence à travailler sur la place des différents scripteurs, c'est-à-dire les quatre évangélistes et cet homme au statut particulier, qui n'est pas simplement un des quatre biographes du Christ, mais également portraitiste de la Vierge, et réfléchir au caractère tempulaire de cette boîte, c'est-à-dire à l'associer directement à une des innombrables images de la Vierge, la Vierge comme temple. Et donc, je commence à construire mon petit temple virginal, comme ça, qui est un monde, ici vous pouvez reconnaître les motifs propres au Maforion, cette espèce de voile bleu étoilé que porte la Vierge, et vous retrouvez, bon en mal en, comme ça toute la voie royale qui conduit au Hortus conclusus, au jardin clos de la Vierge, qui amène ici à une annonciation. Voilà, vous êtes dans un espace qui compose comme ça toute l'espèce d'un des modes d'incarnation finalement du système virginal, le temple, et à l'intérieur, de façon assez marrante, au lieu d'enfermer l'image de la Vierge dans le tableau de Luc, je renverse la vapeur, comme il est d'usage dans le christianisme de considérer que le père est le fils, et le fils est le père, enfin qu'il y a une espèce de circularité comme ça, généalogique qui interdit de l'arrêter à quelque moment que ce soit, c'est l'espèce d'hyper-régularité du temps chrétien, là je piège l'histoire de Luc, un peintre de la Vierge, à l'intérieur du temple virginal. Donc ça raconte l'histoire de Saint Luc, la manipulation permet d'associer la lecture pas à pas, ça permet de le lire très différemment, et ça marche à tous les coups. Et là vous pouvez le lire ça dans le sens que vous voulez, il y a toujours un vrai dialogue entre les images, qui permet de multiplier les façons de lire ce récit. Voilà, donc on est dans un plaisir à la fois de manipulation, d'iconographie, et évidemment un plaisir de dessinateur, parce que là j'ai travaillé uniquement en vectoriel, donc je vous avais parlé de « Moi par moi égale plus » comme d'un vrai plaisir, une espèce de brévière de la beauté numérée, qui a un précédent, c'est la construction de ce livre-là, auquel je tiens beaucoup, même plastiquement, puisque c'est ma première vraiment grande expérience sur la durée, où j'ai une pratique assez longue du dessin vectoriel, mais je n'avais pas poussé le plaisir jusqu'à ce point, mener à son terme comme ça un plaisir vectoriel complet. C'est un livre qui sort en 2019, ça reste quand même un livre relativement récent. Les premières planches posées, c'est un livre qui se ferme sur la durée, « Moi par moi », je vous l'ai dit, il a commencé avec le premier numéro de « Scalp » qui est sorti, je crois, en 2017, je vérifie, 2016. Donc le travail est vraiment vectoriel, avec « Je vois comment ça en 2016 », et voilà, ce livre-là sort avant « Moi par moi égale plus », mais il est pris dans cette espèce de plaisir, dans la beauté numérique. Voilà un petit bouquin un peu particulier, agréable à manipuler, et qui offre des modes de lecture multiples. Ce qui est intéressant, c'est de proposer un objet qui dialogue finalement avec tous les objets à statut particulier dans la longue tradition de la production d'objets chrétiens dans le culte marial. Il a son poids même, sa prise en main, par le seul fait de se soustraire à ce point de la forme livre, matérialise finalement autre chose, une forme de fétichisation aussi, qui a son importance. Voilà. Alors ça, c'est quoi ? Ah, c'est une chute, mais il n'y a que le premier, donc on ne va pas le mettre là. Alors ça, c'est quoi ? Ça, c'est une yoke numéro 25, qui est sortie quand ? Alors on parlait de poésie, je vous ai dit, j'écris pratiquement plus de poésie, j'en écris moins, beaucoup, beaucoup moins. Là-dedans, ça doit être un yoke de 2020, je crois, 2021. Donc il y a qui dans celui-là ? Alors New York, c'est la revue de Jean-Marie Gleize, c'est une revue extrêmement importante dans l'histoire de la poésie contemporaine. Il y a très peu de revues qui ont ce statut-là dans l'histoire de la poésie récente. Elle s'est imposée comme une revue à la hauteur des vieilles références qui étaient TXT, Change, Poésie, etc. Ou Fantômes, pour celles que j'apprécie. Elle est à peu près contemporaine de Java et des éditions Aldant. Tout ça compose une machine à produire de la poésie assez importante dans les années 90. Je crois que New York est créée en 90. New York, c'est un terme créé par Francis Ponge, qui est une matrice importante intellectuelle et poétique pour pas mal de jeunes poètes dans les années 90. Il y a un grand bouleversement de la poésie à ce moment-là. Il y a des grands poètes qui apparaissent. C'est les décennies qui vont voir naître des gens comme Tarkos, comme Penquin, comme Quintin, comme Cadio, etc. Et il écrit plus beaucoup dans New York depuis qu'il est Vioxus. Comme c'est laid. Donc ça, c'est une série de poèmes un peu bizarres qui s'appellent Poèmes Ugolien. Des poèmes très, très cons. parce qu'ils mettent vraiment en déroute plein de trucs, notamment des rapports à la signifiance et à l'autorité austère de la poésie ugolienne. ça joue beaucoup avec le côté empesé finalement d'une certaine histoire. Mais ce n'est pas juste Narquois. Il y a aussi un plaisir retrouvé à lire Hugo. Donc je peux vous en lire un si vous voulez. Qu'est-ce que je pourrais vous lire ? Les 208 ou... Il y en a trois. Le type perdu. Ouais, celui-là. Les rayons. Je crois qu'il est marrant. Les rayons. Nade et le sillon flanque mauve et noir frappé également préoccupe. La pensée à chèvre multipliée par la main les corps de chèvre. On avait raison de se tairer de craindre sabots, cornes, basses. Dans un ciel plein c'était pas de pluie avec le choc soyez bon soyez que l'ambe ait ouvert au même livre où l'èbre de ces livres coulait fait pour la lumière et pour Horace. Donc pour nous pas. Cœur des latins où ce dieu mépris des rayons n'eut moins que saurais-je tous les bruits des maisons des archives sonores autour de nous où nous triomphons. Aux enfants les grands notes profondes aimables nomment la plus forte il importe souvent de se voir pliée. Écrire au frais comme la plus forte joie ces deux chemins noirs dans ses mains somme verrouille et lourde leur balance aux deux dans l'aimante en silence crève invisiblement d'un écart sans mouvement d'autre vie. donc voilà pour ceux et celles qui lisent peu de poésie contemporaine qui la connaissent mal qui savent pas trop comment avancer en elle par où commencer à en lire franchement choper des numéros au hasard qui traînent dans soit les marchés de la poésie soit tout bêtement les bouquineries ça vaut le coup faites ça lisez Nioc ça vaut toujours le coup et merci donc à Jean-Marie Laisse d'avoir su tenir aussi longtemps cette revue et de la faire tenir encore alors celui-là je ne sais plus quand il est sorti est-il daté 2008 c'est un moment qui va sceller un petit peu la relation amicale avec comment avec les frères Le Glatin autour de problèmes politiques on est lié avec les frères Le Glatin de la même part la bande dessinée nous rencontre autour de autour des éditions Bluff et d'autres publications les publications chez eux vous vous souvenez les éditions bicéphales mais comme on apprend à se connaître on apprend aussi à s'éprouver politiquement et il y a un moment où je où Jérôme et son frère sont particulièrement renversés et effrayés par un truc on se connait à peine à l'époque il y a juste une intuition qu'on parle un peu la même langue ça va être facile de voir à quel point on se connait puisque tout va reposer pour notre vraie rencontre autour du bouquin que je fais à l'oeuf qui sort en 2008 donc là on est en 2008 on peut dire qu'on est aux prémices de nos rencontres donc c'est un petit livre qui a été tiré à 300 exemplaires en 2008 tout devient possible et qu'il y a un événement qui est sans doute insignifiant pour vous qui est le fait que Sarkozy et sa compagne décident de célébrer leur fiançailles à Disneyland et pour pour Jérôme le latin ça veut dire quelque chose de vraiment pour lui c'est un fait qui amorce un changement paradis je ne suis pas sûr de ça à titre personnel je pense que non je pense que je pense qu'il n'y a pas de changement de paradigme qu'il n'y a pas de rupture brutale je ne suis pas du tout de ceux qui regardent la télévision en disant oh là là on est descendu encore plus bas on a descendu d'un cran je pense qu'il y a un long fendu enchaîné qui a commencé depuis longtemps qui a commencé plus ou moins avec le socialisme libéral mitterrandien donc il n'y a pas tellement à chercher un autre point de quelque chose qui va transformer le monde c'est à dire une force de réorganisation libérale du monde visant à dépolariser les antagonismes sociaux au profit d'une construction hégémonique totalisante du marché là où tous et toutes devenons pas seulement producteurs et consommateurs de marchandises mais marchandises nous-mêmes assez vite nous venons réaliser les cauchemars biopolitiques voilà mais pour Jérôme il se passe un truc à ce moment là et il propose à plein de gens alors qui sont ces gens qui est là on sait pas trop là il y a Cédric Chéniot docteur C là il y a je sais pas qui on dirait du Simon Hurot Simon Hurot c'est ça un portrait de Sarkozy je sais pas qui l'a fait moi là cette merde c'est forcément menu quelle horreur du Balaji les frères Louis Latins en personne B qui fait partie l'équipe de l'oeuf on a déjà parlé de l'oeuf on en reviendra on y reviendra pardon Paul Poutre je sais pas qui c'est ça c'est Reusé un garçon assez discret mais qui a vraiment une oeuvre assez bizarre qui passe d'un état à un autre il peut faire des choses très mainstream et des expérimentations à côté de ça un type très gentil et très doux The Ship c'est un dessin extrait de Through Hell with Oprah Hunt je sais pas qui c'est c'est un bouquin de 1901 fait par Art Young Follow the Leader un singe conduit des houtons là on reconnait le travail en roman photo réalisé par Grégory Jarry des éditions Folveleux qui se met lui-même d'ailleurs en scène ici là c'est un travail réalisé par Mandra des éditions de l'oeuf avec J.R son collaborateur de l'époque un petit dessin une petite bande de Jean-Luc Coudray un truc de Léo donc je suppose que c'est Léo qui est vreux là je reconnais le dessin de Rémi Catlin et là de je sais pas trop qui est-ce je sais pas c'est pas ouf et là c'est moi qui fais un ensemble de planches assez noires sur le cannibalisme social ce sont 4 planches que j'avais réalisé pour la revue Fusée et qui n'avaient pas été publiées par Fusée j'ai décidé de les améliorer de les recomposer d'y ajouter d'autres dessins pour répondre à la demande de Jérôme ça va vraiment renforcer finalement le sentiment qu'on a des trucs à se raconter et que pour des raisons très longues à expliquer j'avais l'intuition fausse sans doute dû au côté sarcastique et un peu exagérément misanthrope de Jérôme qu'il était plutôt une espèce de Hussard donc une espèce de un art de droite ce qui ne veut rien dire du tout ce qui n'est pas le cas mais c'est l'impression que j'en avais le fait que nous ayons des accointances plus fines politiques c'est vraiment décidé autour de ce livre là voilà 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 drôle de petit bouquin tout devient possible mais il est important pour moi pour ça parce qu'il va sceller quelque chose d'amical alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme connerie ah chute voilà chute ah chute c'est un truc qui commence à dater un peu mais qui est important pour moi dans un truc qui peut paraître complètement hasardeux enfin en tout cas satellite annexe subsidiaire secondaire pour ceux et celles qui font des fanzines et qui pour moi est vraiment crucial c'est la place que prend la maquette comme espace de création faire de la maquette elle-même un acte de création ça s'est mis en branle des MMI donc au magazine que nous verrons ensemble né en 2001 et ça va pas cesser de hanter mon rapport en fanzine et c'est-à-dire en faire un espace de recherche sur la forme et pas seulement sur la forme mais sur le vocabulaire formel qui constitue l'univers du livre ça veut dire le colophon donc cette petite chose qui vient à la fin clôturer le bouquin ça veut dire la mise en forme de l'ours vous savez où on trouve toutes les notions relatives au cadre éditorial le sommaire le folio etc Chute va être aussi l'occasion d'expérimenter quelque chose d'assez nouveau pour moi finalement d'assez nouveau tout court donc c'est un bouquin qui est sorti en 2003 il y a déjà 20 ans le premier Chute on y trouve Stéphane Batsel un ami écrivain d'où je vous ai déjà parlé Philippe Jonquert que je venais de rencontrer qui est un photographe aujourd'hui cinéaste mais qui a fait quelques bouquins aussi des romans aux éditions incultes Céline Guichard qui à l'époque ne faisait que des dessins sur internet qui a maintenant une activité de graphiste assez importante Alain Hurti qui est le typographe avec lequel j'ai bossé pour comment sur mon mal d'horreur Robin Johnson Ross qui est une autrice américaine complètement isolée à Washington qui a un travail de vidéo expérimentale mais ça je ne vais pas vous en parler parce qu'on fera un live consacré uniquement à l'expérimentation vidéo dans le monde de l'animation donc on passera une nuit entière à regarder des trucs ultra chelous en anime et on verra le boulot de Robin Johnson Ross Ronald Grampet que j'ai reçu sur la chaîne que vous connaissez Tonio Marinescu Dieu est son âme qui est mort depuis qui était le batteur d'un grand nombre de groupes de rock dans les années fin 80 jusqu'aux années 2000 à Rennes Vincent Maty d'un ami belge qui fait surtout de l'expérimentation radiophonique avec lequel je fais pas mal de musique Chute c'est le moment de rassembler ces groupes hétérogènes de gens avec lesquels j'ai des relations de nature différentes mais qui toutes sont ont en commun de se baser sur des relations d'affinités fortes par rapport à la création et surtout de connaître peu d'autres moments que des relations concentrées autour de la création à part Stéphane Batsal qui j'ai une amitié plus vieille Les Réuniers est assez marrant parce qu'évidemment ils n'ont pas grand chose à voir les uns avec les autres et ça doit être une revue graphique qui repose entièrement sur la confiance qu'ils me font donc je leur demande de me faire assez confiance pour me passer des dessins je leur demande je ne sais plus quel nombre de dessins mais un certain nombre de dessins et je leur dis je vais en faire ce que je veux faites moi confiance je vais les agencer les combiner parfois les superposer il est possible que certains d'entre eux souffrent mais l'idée c'est de faire un continuum plastique le plus raisonné possible qui vous agence les uns avec les autres dans une année pour faire en sorte que la revue soit la chose ils sont ok ils me font confiance et ça donne ça le premier numéro rassemble ces gens dans une maquette assez curieuse où tout est prétexte à réinstaller les oeuvres plastiques dans une espèce de réorganisation de celles-ci il y a très rarement un seul auteur ou une seule autrice sur une page la plupart du temps il y en a au moins deux les cohabitations sont vraiment travaillées au maximum pour essayer de trouver des espaces dynamiques le plus riche possible entre eux et bon en mal en comme ça on avance à travers un bouquin qui prend une certaine consistance et qui fait enfin comment dire chacune de ces oeuvres isolées aura une forme particulière évidemment d'apparition mais cette cohabitation au forceps d'une certaine manière l'enrichit de lignes de piste de lignes de fuite complètement improbables cette espèce de composition finalement abolit les limites entre ces images et ça devient autre chose le bouquin met à l'épreuve aussi la résistance de ces dessins à la cohabitation avec les autres au profit évidemment de cette énorme chose qu'est la revue elle-même et c'est la première fois que je fais un travail intense sur le foliotage c'est à dire que chaque double page possède un régime de foliotage complètement différent ici le foliotage lui-même occupe toute la page de gauche le 50-51 justifie à lui tout seul la composition en regard d'un dessin de Antonio Marinesco ça va devenir une constante dans la revue vous verrez plus tard mais ici le 52-53 c'est ce que vous voyez là c'est ce qui construit les espèces d'éclats concentriques autour du médaillon du camé réalisé par Robin Johnson et ainsi de suite quand on regarde la revue on voit que la construction des folios est pour beaucoup dans la solidité finalement de cette construction il existera deux numéros de chute le second vous avez vu il se décolle un peu c'est un docker est collé ça ne résiste pas forcément très très bien dans le temps et quand ça a lâché comme ça il faut tout défaire il faut que je défasse tout et que je réencolle ça demande un petit temps de travail le deuxième que voici où on retrouve c'est Linguicha on retrouve Philippe de Jonquard et il y a des nouvelles personnes il y a Antoine Ronco qui est plutôt un sérigraphe qui fait partie des ateliers de la presse purée à Rennes vous pouvez le rencontrer facilement c'est un garçon agréable et doux et très brillant et un très bon sérigraphe Docteur C qui est un auteur très 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 rare donc tout ce que vous pouvez choper de Docteur C n'hésitez pas parce qu'il n'y aura pas grand chose de toute façon Jean-Luc Guionnet qui est un musicien exceptionnel c'est probablement à des plus grands saxophonistes vivants mais c'est aussi un plasticien et un graphiste et vous connaissez peut-être un peu son boulot par les éditions adverses il a publié un disque il y a quelques années dans un des numéros d'enculés également il organise un festival qui s'appelle Entre-Las chaque année donc à l'extrémité pas très loin de la pointe du Rhin Berthoyas on vient de se connaître avec Kola donc on devient on devient assez proche et Stéphane Battsal qui vous retrouvez là et Alain Gurti qui vous retrouvez donc il n'y a pas tant que ça de petits nouveaux il y a une espèce de continuité mais le fait de travailler avec Antoine Roncou apporte ceci cette expérimentation réalisée par les ateliers qui à l'époque ne s'appellent pas Presse Purée mais Pied de Poule où tous les membres font ensemble un petit fascicule en sérigraphie qui est ajouté en cadeau à l'intérieur de ce numéro de suite le numéro de suite qui contient aussi des oeuvres de Mardi Noir que voici alors ça c'est Dr. C qui est un petit cahier orange Mardi Noir qui est un affichiste de rue qui fait des affiches sauvages assez belles alors on retrouve le goût pour le folio il y en a certains qui ont été réalisés à la bombe voilà là c'est le sommaire vous pouvez déjà trouver les prémices de ce que va être le sommaire dans la revue Amichi un lieu de création particulier là vous avez des folios démesurés faits avec des grands tampons là on est sur du folio qui est obtenu par un jeu on ne le voit pas très bien d'arrachage de lettres frottées pourquoi la boule magique a dit Rachida Dati ben oui pourquoi elle lit des choses bizarres cette boule magique c'est vraiment un espèce de combinaison pensée comme telle et c'est aussi une chose qui mérite d'être faite d'être conçue peut-être avec plus d'attention quand on fait un collectif c'est trop souvent les livres graphiques collectifs donnent l'impression d'avoir été conçus juste par un attachement aux personnes choisies pour le composer sans vraiment anticiper ce que les choses allaient faire entre elles qu'est-ce qu'elles allaient fabriquer comme comme organisation visuelle plastique propre quoi et c'est très dommage c'est pas juste une question de rythme ça j'ai l'impression quand même plus ou moins les fonzineaux ils font un peu attention au caractère rythmique de l'enchaînement des récits mais en laissant un petit peu tomber le fait que le résultat soit également une oeuvre plastique pour laquelle on pourrait plus intensément en tout cas faire attention aux propriétés générales plastiques et nouvelles à laquelle aboutit une telle combinatoire voilà donc ça c'est un fonzine suisse qui est réalisé par la petite équipe des éditions Hécatombe donc c'est un fonzine comme vous pouvez le remarquer cubique qui est vraiment le reflet des obsessions de Yadis Lamakia il en parle beaucoup dans un de ses entretiens je pense qu'on peut choper ça ensemble je vais essayer de vous trouver le lien ici voilà il y a un truc qui s'appelle Techné dans le terrier qui rencontre un petit peu de tout ça alors où est Techné je suis en train de fouiner je vais vous trouver ça alors rencontre à Beaubourg on s'en fout archipel plusieurs on s'en fout où est Techné ah merde si j'ai pas de lien on est mal barré parce que pour l'instant j'ai pas fait de renvoi je crois sur le truc latéral si c'est ça voilà vous l'avez là c'est ça et celui avec Annie c'est là donc là normalement il y a à la fois un long entretien et pour le compléter une vidéo qui apparaît là qui met bien du temps à apparaître qui est sur Youtube donc je vous fous le lien dans le chat allez voilà allez voir ça et Yanis parle longuement de cette espèce de chose qui devient vraiment un comment dire une espèce d'arlésienne des éditions hécatombe tellement c'est compliqué à mettre en branle tellement c'est un projet ahurissant pour obtenir un objet dont je sais même pas s'il est vraiment lisible il y a des problèmes techniques considérables pour parvenir quand même à bricoler cet objet à trouver un imprimeur qui est capable de le fabriquer à trouver une solution formelle manipulable pas trop débile j'ai deux exemplaires de ce machin pourquoi j'en ai deux parce que j'ai produit à la fois un récit à l'intérieur et des séries graphies pour la couverture il y a donc moi j'ai dessiné des carrés d'agneau puisque le bouquin s'appelle le cube tu vois ça drôle je ne sais pas si ça l'est sans doute pas l'idée c'est qu'il n'y ait que des récits de neuf pages que le livre en façon neuf centimètres d'arête qu'il y ait 99 contributeurs donc il fallait évidemment calculer l'épaisseur du papier avec cette espèce d'imposition numéraire au milieu il y a un cahier particulier où c'est une espèce de comment de fight entre graphistes je ne sais pas comment il a organisé ça mais c'est une battle organisée entre plusieurs groupes de graphistes qui se répondent les uns les autres papier rouge papier bleu neuf planches neuf planches neuf planches neuf planches sur un cahier qui fait donc neuf cahiers c'est vraiment obsessionnel et ce truc là ça n'arrêtait pas évidemment d'être promis ça devait arriver ça n'arrivait jamais c'est qu'ils n'en finissaient pas d'arriver je ne sais pas combien de temps ils ont mis pour réaliser celui là il fait partie d'une série de travaux qui s'appelle Infanzine Carré donc ces tortilles on a évidemment à votre avis combien ils en ont tiré ils en ont tiré 999 évidemment le bouquin est sorti quand ? je vais vous dire ça alors où es-tu toi ? j'ai un petit espace particulier pour les livres collectifs où es-tu ? revue journaux non c'est pas là collectif voilà ça va être le coin Infanzine Carré est sorti en 2013 mais sans déconner je ne peux pas dire le nombre d'années que ça a pris pour que ce machin voit le jour les impressions de couverture sont également permutatives c'est-à-dire que je ne suis pas sûr qu'il y a un seul livre qui ait la même gueule qu'un autre je crois que non je crois que tout est permuté parce qu'il y a de la zéréographie partout il y en a sur le dos du livre là évidemment sur la couverture et la quatrième de couvre mais il y en a également sur les tranches toutes on est quelques auteurs et autrices à avoir produit des matrices pour les tranches et donc ça permute pas mal donc chaque exemplaire est assez différent j'en ai un rouge et un blanc alors ça c'est un bout un peu à part de mon histoire des livres et de bandes dessinées parce qu'il s'insère dans un moment où je suis très très loin de l'histoire des bandes dessinées et de la publication des bandes dessinées du monde éditérial des BD j'en fais pas j'ai pas envie d'en faire mais je suis à Rennes où je m'occupe plutôt d'une revue littéraire et je fréquente un garçon très gentil qui ne me ressemble en rien qui a un mode de vie extrêmement discret au tranché qui est pas plus extravagant que ça qui ne sort pas dans les bars la nuit qui ne se drogue pas enfin tout ce que vous voulez bref en tout point on est vraiment différent il est doux il est gentil il est aimable il n'agresse pas inutilement les gens dans la vie c'est Marc Lisano c'est un très chic type et comment il il est absolument passionné de bandes dessinées que moi à ce moment là je m'en contrefous ça ne m'intéresse pas du tout j'ai même pas envie d'en entendre encore parler c'est vraiment loin de moi c'est plus ma vie je veux pas savoir ça m'intéresse pas pour autant c'est assez marrant de la voir dans mes relations c'est quelqu'un qui a un sens assez communicatif de l'enthousiasme pour pour les bandes dessinées et c'est l'époque on est en vraiment dans le début au milieu des années 90 donc en gros je dois le rencontrer en 93-94 quelque chose comme ça et le bouquin Fleur il est publié en 95 tu vois qu'il est tout haché mais tant pis il a beaucoup souffert c'est un livre pour enfants un conte un conte je sais pas vous je crois qui raconte la genèse d'un corps humain depuis un oeil je sais plus très bien quelle est l'histoire je crois qu'il y a la terre naît dans l'espace et chacune des planètes de notre système solaire vient faire un cadeau à l'enfant en question et le dernier cadeau qui est apporté c'est le cadeau apporté par la mort évidemment à cette planète la mort donc et de ça va naître un premier organe au bout d'une tige c'est ça qui est un oeil qui va se développer en fleur et la première créature est une fleur d'où le titre fleur voilà le reste des organes c'est des bluffants on parle à celui je suis pas sûr que ce soit bien malin on s'en fout c'est un conte pour enfants je crois que c'est assez mal foutu mal écrit peu importe ça plaît beaucoup à Marc fleur avait déjà connu une autre histoire lors d'une exposition en 91 d'art contemporain on avait monté un petit groupe mais ça on en reparlera plus tard et un petit groupe d'artistes et cette chose là était quelque part dans un tiroir Marc à cette époque fréquentait quelques jeunes auteurs de bandes dessinées à Rennes dont Luc Morvandio avec lequel il était lié et il était bourré d'enthousiasme pour l'assaut l'association j'avais pas la moindre idée évidemment de l'existence de ce truc puisque je ne lisais pas de bandes dessinées à ce moment là et il essayait évidemment de me communiquer son enthousiasme pour les publications de l'association ce qui ne marchait pas du tout ça m'emmerdait royalement il était très excité par les aventures de la Pinot de Strondheim ce genre de truc ou les histoires de rêve de David B et je trouve que le rêve n'a aucune sorte d'intérêt littéraire c'est une expérience vécue importante mais pour la création je trouve ça complètement nul bref les rêves de David B et je m'en battais les couilles sa poésie à deux balles plastique la m'exaspérait bref tout ce qui émerveillait Marc mais me glissait devant les yeux complètement j'ai trouvé ça vraiment très chiant et très nul mais peut-être parce que j'avais grandi dans l'amour des bandes dessinées sur d'autres trucs pas du tout ça et que je considérais à ce moment là en tout cas qu'on avait plutôt régressé vers des raconteurs d'histoires puériles là où j'avais une image d'un autre ordre en tout cas avec elles sont sorties avec plein de trucs avec telé bref j'avais une autre image j'étais plus excité par masse et tout ça était mort fini derrière donc lui voit un renouveau des bandes dessinées avec Lassau et j'aime sa compagnie c'est un garçon très gentil et très stimulant donc il crée une petite maison d'édition qui s'appelle Aux Lavaches il publie des petits récits illustrés des bandes dessinées on en a vu un ensemble qui de Nilsso un des tout premiers livres de Nilsso quand Nilsso est venu c'était assez mignon et je fais ce bouquin avec lui il fait aussi ça des des fanzines qu'il appelle Hybrid Comics il y en a eu deux moi j'ai participé qu'il y a un seul d'entre eux donc donc il fait ce collectif là Hybrid Comics et il va aussi faire donc cet autre collectif qui s'appelle Sale Gosse alors faut pas croire il a il a un rapport assez classé 6 ans aux bandes dessinées mais ça l'empêche pas d'avoir beaucoup de considérations pour les expérimentations et pour lui enfin elles existent dans comment dans dans les travaux de l'assaut ce que moi je vois pas mais à ce moment là je me trompe j'ai pas vu par exemple le travail de Gobelet il y a des trucs que j'ai pas vu et qui montrent effectivement dans l'assaut des choses qui vont très au delà des cautionneries de Trondheim ou ou de Menuh enfin toutes ces devant lesquelles je vois rien enfin ça m'intéresse pas du tout il y a des choses qui auraient pu effectivement on convaincre à ce moment là mais c'est pas celle-là que Marc me montre donc je suis pas du convaincu et il fait ce collectif qui s'appelle Sale Gosse où il y a plein de gens qu'il aime bien à cette époque avec laquelle il est lié avec laquelle il fera il fera des bouquins il est fasciné par Laurent Lolmede que vous connaissez peut-être il est fasciné par d'autres trucs puis il y a comme pote David Prudhomme Gorgiar qui signe Gorgibus là Morvandio qui est un pote à lui donc tout le monde est là et je fais une petite bande dessinée qui est pas la seule c'est marrant c'est que c'est deux fois dans ma vie je me suis retrouvé à publier sur un sujet pour lequel j'ai pas beaucoup d'appétit l'enfance un récit dans un collectif consacré à l'enfance on le verra quand on abordera les éditions les rêveurs ça m'est arrivé deux fois c'est assez bizarre mais bon c'est des jeux de hasard comme ça pourquoi vous gloussez comme des poules tous dans le chat Laurent se contredit parfois 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 hi 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 parfois n'importe quoi jamais je ne me contredit jamais donc c'est pas un récit très joli le travail est réalisé à la carte à gratter blanche qui est une technique que j'ai héritée des expérimentations que je menais à Angoulême quand j'y étais en 85 c'est une carte à gratter où quand vous grattez vous avez du blanc elle est blanche et vous grattez vous avez du blanc ça peut paraître complètement inutile mais en fait c'est bien plus utile que la carte à gratter noire parce que vous ne noircissez que certaines zones c'est une carte studio qui a été faite par cançon qui n'existe plus c'est bien dommage qui a été utilisée par les maquettistes notamment les maquettistes publicitaires pour faire la maquette que j'ai copieusement utilisée pour obtenir des effets de grattage de montage il y a beaucoup de bruine que j'utilisais copieusement aussi à cette époque donc des giclures de brosses à dents tout ça est assez maladroit il y a les compositions où est-ce qu'elles vaut mais il y a une volonté d'être connotative enfin une volonté connotative qui hélas ne dispose pas de ses moyens par exemple là il y a une volonté on le voit de référer la BD américaine d'horreur le côté creepy qui passe à peu près là il y a une volonté de connoter le manga qui passe pas du tout c'est complètement raté j'en ai pas énormément devant les yeux à ce moment mais je pense qu'un petit peu plus d'attention à ce que c'était aurait donné un dessin un peu plus convaincant donc voilà c'est une BD un peu impuissante rappelez-vous j'avais complètement arrêté les BD je fais juste ces 4 planches pour Marc et j'oublie ça m'intéresse pas mais ce qu'il y a de chouette dans tout ça c'est de voir que quand vous rencontrez quelqu'un vous pouvez vous laisser porter par par ses enthousiasmes même si c'est pas les vôtres et ça donne des choses comme ça assez curieuse vous mettez à faire des choses juste parce que le cadre l'environnement dans lequel vous les faites est stimulant et joyeux et ça c'est plutôt très très chouette je trouve alors qu'est-ce qu'on a là ah bah puisque je parlais de ce travail à la carte et la gratte ça c'est des éditions qui n'ont pas duré très longtemps c'est la Notonect c'était fait par un jeune type qui à Rennes avait aussi des activités de musicos un métalleux dont j'ai merde j'oublie son nom pourtant j'ai pas mal vu ce garçon qui faisait ces livres là qui souffraient des même défauts de compétence que beaucoup de jeunes créateurs de revues et de livres c'est à dire qu'ils faisaient des livres plutôt chouettes avec des gens plutôt chouettes et après on voyait plus les livres ils savaient pas les diffuser on le trouvait nulle part donc c'est un des un des trucs limite du monde de la micro édition c'est faut vraiment aller au charbon quand vous êtes pas vous même un éditeur avec les moyens d'édition essayez quand même au maximum de vous rappeler que même si c'est des auteurs et des autrices débutants ils mettent entre vos mains des trucs auxquels ils tiennent dans lesquels ils se sont comment abandonnés avec une certaine intensité parfois pas il y en a qui branlottent par-dessus la guibole des trucs dont ils ont que foutre mais n'empêche il faut y aller il faut soutenir les bouquins il faut les rendre visibles quand on fait des livres comme ça il faut arriver à les amener bon an mal an dans quelques librairies même si les libraires sont des têtes de noeuds et qu'ils en veulent pas il faut insister à l'époque c'est possible nous on déposait pas mal la revue La Parole Vaine à ce moment là dans les librairies en assistant un peu etc c'était faisable mais hélas la Notonect a pas beaucoup quitté à Benoît Delon c'est écrit ça n'a pas beaucoup quitté hélas l'appartement de Benoît c'est dommage c'est un chouette lit de texte de Stéphane on a souvent parlé de Stéphane et de son boulot ici pour lequel j'ai pas fait grand chose à part quelques illustrations donc il y a cette couverture mais là on voit bien le travail de carte à gratter blanche c'est à dire juste par certaines zones je passe de l'encre ce qui me permet d'avoir une visibilité constante du travail on peut avancer sur un croquis traditionnel avec juste la zone à dessiner et vous n'avez pas cet effet miroitant de la mine graphite posée sur la carte à gratter noire qui est si problématique qui vous permet difficilement finalement d'avoir une vraie lecture de votre dessin donc ça c'était quand même plutôt chouette j'ai pas énormément longtemps travaillé avec ce système de plastique parce que je le trouvais plutôt connoté je trouve qu'il connaît très années 80 je me voyais pas continuer comme ça j'avais l'impression d'avoir lancé une machine un peu répétitive avec le risque de rentrer dans un truc et puis quand on voit l'oeuvre de Thomas Hoth on peut voir que d'autres sont pas spécialement gênés pour ce genre de truc et peuvent faire une carrière là dessus pour ma part c'était pas possible je voyais trop l'horizon systématique qui pesait sur ce travail graphique donc je m'en suis tenu là je crois que c'est les derniers travaux que je vais faire comme ça et on est en 99 pour celui là mais c'était chouette d'un point de vue personnel et affectif de mettre des illustrations dans un livre de Stéphane on a fait d'autres trucs à plusieurs mains par là dessus ça c'est une revue qui est née d'un une longue histoire je faisais pas à la longue histoire parce que c'est pas très intéressant on va dire qu'on s'en fout on va s'épargner les détails mais dans les années donc 90 vous avez pu le remarquer j'étais vraiment très ancré à rimer au monde de la poésie au monde de la poésie contemporaine et la scène de la lecture poétique donc c'est plutôt dans cet univers là que j'ai fait mon entrée éditoriale donc la forme livre mes premières formes livres sont plutôt des formes livres poétiques et j'avais organisé avec 2-3 oseaux une soirée de lecture publique en 96 avec des rencontres à moi des amis enfin des amis peut-être pas parce qu'on se voyait pas assez souvent pour avoir des relations amicales même si on se voyait quand même régulièrement qu'on a fait pas mal de scènes ensemble toujours est-il qu'un groupe de jeunes artistes contemporains ont décidé ont décidé de monter une série de soirées ils voulaient faire une soirée consacrée à la poésie mais n'avaient pas la moindre idée de qui inviter et comment il y avait dans le lot un certain Charles L'Escuillet avec qui on a commencé à nouer des relations amicales un garçon extrêmement fantasque avec qui j'ai passé pas mal de soirées assez chouettes d'enivrement j'ai fait des choses vraiment très amusantes avec lui comme je vais pénétrer par effraction la piscine de Rennes pour aller boire et nager la nuit à la piscine Saint-Georges qui est une expérience assez belle et merveilleuse piller des caves c'est pas bien de faire ça on a des caves des grands bourgeois pendant la piscine Saint-Georges voulait une voiture mais comme dit lui ni moi ne savions conduire elle a pas fait beaucoup beaucoup de kilomètres il l'a démarré on a été se planter pas loin d'un pont bref c'est un garçon avec qui j'aimais beaucoup traîner faire des bêtises il a participé au moins une fois à la parole vaine et quand il s'est agi pour lui et ses potes de monter une soirée parce qu'ils avaient un festival art contemporain ils voulaient une soirée lecture et aussi des soirées musiques lui il était très lié au monde de la musique contemporaine à Rennes dont on reparlera à Olivier Fjard qui était un merveilleux chef d'orchestre et merveilleux percussionniste il y a Marc Poissnou qui est un chouette compositeur il y a des composants l'intérieur on pourrait voir ça quand on reparlera de la musique et il ne savait pas trop qui inviter donc j'ai invité des proches j'avais invité Christian Prichant Bernard Reissick Charles Penquin et sur la scène il y avait moi avec eux c'est pas la première fois que je jouais de l'Isée avec eux on était habitués donc on a fait ça et à l'arrière-plan il y avait des copains qui font de la musique la STPO la société des timides à la parade des oiseaux qui exerce encore c'est un groupe qui exerce encore donc c'est un groupe qui a une très très longue bouteille je crois que le premier album de la STPO ça va être 85 un truc comme ça on peut dire que c'est un groupe qui a une longévité assez impressionnante cette soirée c'est assez intense elle était très réussie elle a beaucoup marché parce que tout simplement à Rennes il y avait zéro offre pour ce genre de truc à ce moment là donc ça a mobilisé plein de gens et ça a renoué des relations plus fortes avec Charles Escuyé qui par la suite a monté un autre festival au Ré de lecture publique où on a retrouvé Bernard donc à ici Prigent Hubert Luco cette fois-ci qui était venu Jean-Luc Parent super poète je pense que je vous en ai déjà lu dans les soirées lecture poétique et il a décidé de monter une revue qui s'appelle La Voix de l'écrit qui souffre également du défaut d'avoir été quasiment pas distribué je ne sais pas à combien d'exemplaires ça a été tiré mais dans mes souvenirs très très peu c'est une revue assez jolie bien que la maquette soit crado il y a la maquette je vais dire au sens typographique il y a clairement un manque de savoir-faire typo qui grève la maquette mais là le choix de construction est assez chouette il y a par exemple cette espèce de chose qui est une série de cahiers photographiques réalisés par un des amis de Charles qui est en quelque sorte piraté par des pages poétiques qui viennent à l'intérieur commenter et contredire les constructions plastiques qui sont autour donc la revue est pas mal vous voyez là il y a des problèmes de maquettes ça manque de blanc tournant truc comme ça et elle vient aussi s'articuler à autre chose je crois que c'est celui-là qui s'y articule ouais c'est celui-là ce numéro 1 il a été réalisé pour une autre raison hormis la cohésion avec le festival Arbag alors le festival Arbag je crois que vous pouvez voir un peu toutes les lectures écouter ce bordel voir les poètes qui étaient là voir des photos parce que dans le terrier dans mes souvenirs on va trouver ça tout de suite dans le terrier dans les chroniques alors album chronique alors Arbag où est-ce concert non expo non autre événement large chemin faisant c'est avant écriture Arbag c'est ça ouvrir le lien dans un nouvel ongle voilà donc là il y a tout il y a beaucoup de mp3 qui vont vous permettre d'écouter tout ça de voir ce qui s'est passé à Arbag et il se trouve que alors on verra la parole veine évidemment une autre fois mais au moment où la parole veine arrive un peu assez soufflée parce qu'une partie des rédacteurs la parole veine va jusqu'à son numéro 13 le dernier numéro est un numéro je crois que c'est 13 peut-être que je vous dis des conneries alors les revues hop c'est là la parole veine accès au numéro 9 8 12 c'est ça le numéro 13 change de format et plus épais je vous expliquerai plus tard pourquoi et d'une certaine manière il va vachement coûter cher à la maison d'édition et il emportera la fin du numéro la fin de comment de la revue c'est con parce qu'on avait en projet un truc un dossier consacré à la voix de l'écrit avec avec la parole veine qui se fera pas alors que des textes ont été récupérés des gens qui ont écrit sur la lecture de Bobillot de Aissic de Paran etc mais ça n'existe pas et c'est le numéro 0 qui va réunir tous ces trucs là qui va réunir la voix de l'écrit le texte de Christian Prigent qui va réunir des mots brefs de Claude Balif compositeur encore vivant à l'époque que j'ai eu l'immense bonheur de rencontrer c'est un bonhomme inouï si vous connaissez pas Claude Balif je peux vous mettre son petit nom essayez de vous choper un coup de dé qui est un très très beau morceau je vous mets son nom on en a déjà entendu sur la chaîne c'est aussi un écrivain sur la musique Voyage de mon oreille c'est un bouquin dont on lira sans doute des extraits sur la chaîne L'entortille et tout ce cahier qui devait être dans la parole veine regardez qui s'appelle ici cahier de la parole veine numéro 14 la lecture publique Malaise dans l'élocution Les bandelettes de Lazare c'est un texte que j'ai pu écrire sur la lecture Jean-Pierre Bobillot que dit-on quand on lit ça c'est un entretien avec Emmanuel Thunier qu'on peut aussi trouver dans dans le site donc ça je peux vous mettre l'entretien ça existe aussi où est questionné le sens de la lecture publique chez les poètes ce qui n'est pas une chose si simple que ça comment dire alors qu'à théorie entretien de quoi parle-t-on quand on lit c'est ça ah merde est-ce que tu as le titre là du truc oh putain fait chier je n'arrive pas à ouvrir contrairement à Mozilla ce qu'on ne permet pas d'ouvrir ce cadre tout seul dans un onglet oh c'est agaçant ah c'est agaçant bon écoutez vous avez vu où c'était je suis désolé c'est dans écrivain vous allez à ma page et vous allez trouver l'entretien dans la catégorie entretien de quoi parle-t-on quand on lit avec Emmanuel Thunier qui est un copain dont on a déjà parlé pour son roman Byzance dont on a vu ensemble la couverture lors d'un des derniers lives excusez-moi donc la voix de l'écrit va rassembler tous ces textes qu'ils n'ont pas pu voir il y a un texte de Charles aussi de Charles Penquin qui s'appelle Spot c'est un numéro assez riche mais je ne suis pas sûr qu'on puisse trouver ce truc où que ce soit par la suite Charles a lâché l'affaire des festivals de la poésie contemporaine et il est devenu je crois romancier de truc mais je ne sais plus quoi il a disparu de mon entourage je ne peux pas vous en dire plus cette voix de l'écrit a accompagné en tout cas le festival Artbag donc je vous ai mis le lien oui ou merde oui je vous l'ai mis ah voilà un truc assez récent et débile ça c'est vraiment un bouquin invraisemblable quoi ça t'intéresse mais tu n'auras pas le lien de quoi tu parles Suze de l'entretien sur la lecture publique je t'ai dit on peut trouver ça dans le terrier à l'endroit de mes textes et il se trouve que je n'arrive pas je peux l'ouvrir attends c'est un peu compliqué dans non ça fait chier va voir dans la partie de mes textes dans le terrier c'est de la faute de bref je n'aurais pas dû faire ça ce navigateur est chouette rapide et léger mais il a juste cet inconvénient quand vous êtes dans un système de frame on ne peut pas ouvrir le frame dans un cadre autonome ça c'est un drôle de truc c'est un immense malentendu mais éditorialement je ne compte pas le nombre de malentendus auxquels je me sois volontiers livré celui-là on est un parmi tant d'autres je ne sais pas pourquoi je fais ça je ne sais pas pourquoi je dis oui je crois que c'est vraiment par jeu un jour quelqu'un m'écrit et je crois que ça passe par jeu peu importe les raisons qui font que ça arrive jusqu'à moi il veut faire un bouquin consacré à la vie d'Elvis Presley vous vous doutez bien que la vie d'Elvis Presley je n'en ai pas grand chose à carrer vraiment je ne sais pas du tout pourquoi il me demande ça donc je demande frontalement mais sincèrement est-ce que vous connaissez mon travail qu'est-ce qui vous conduit à imaginer que ce soit possible et mon interlocuteur mais si ici on a vu je ne sais pas ce qu'ils ont vu je ne sais plus qu'elle illustration qui leur semblait susceptible d'être parfaite pour que je vienne illustrer la vie d'Elvis Presley le bouquin est destiné à devenir un MOOC un MOOC qui va accompagner le biopic cinématographique de la vie d'Elvis Presley dont je me contrebranle très également comme vous pouvez l'imaginer je ne doute pas une seconde que le livre va être au moins aussi aberrant que le film et je ne doute pas une seule seconde que je n'ai rien à y faire on m'annonce que d'autres illustrateurs et illustratrices vont y participer qui je ne sais plus mais une chose est sûre c'est que les illustrateurs et illustratrices sont quand même globalement d'un académisme criant donc encore plus je me demande mais mon dieu mais qu'est-ce que je fais là quoi Thomas Campy Marie Meyer Julien Loïs Pierre Place Eric Cartier Mezzo qui est le plus avant-gardiste du lot Dave Guédard mais qui file là des bouquins enfin des illustres extrêmement sages Stéphane Trappier Pixel Vengeur Étienne Leroux Aline Zalco Claire Bouillac je peux vous montrer les illustres pour ceux et celles qui connaissent un peu mon boulot vous allez vous-même vous poser les questions de qu'est-ce que je fous là et quand je vais voir parce qu'en vérité je connais pas l'oeuvre des 9-10ème de ces gens quand je vais voir ce qu'ils foutent je me dis le malentendu va grandissant quand même et on me file des textes à illustrer et les textes sont insignifiants mais peut-être que mon inintérêt pour la vie d'Elvis Presley n'arrange pas les choses je l'élise je dis des choses simples je dis que je n'illustre pas les textes que c'est pas des choses que je fais que je dessine en général la guerre de rapport avec les textes qu'on me passe je dis que je ne recommence jamais que si ça ne va pas ça ne va pas que je ne referai pas et je dis qu'il y a des chances que je ne tienne pas beaucoup compte du texte du tout pour produire les illustres donc des directives ont été données pour les placer tel ou tel endroit parce que chacun a son cahier des charges etc je ne mens pas sur le fait qu'il y a peu de chances que je respecte la moindre règle et que s'il est d'accord avec ça alors ça me va donc le gars pense sans doute que je ne suis pas sérieux et ce qui est très drôle c'est quand on feuillette le bouquin évidemment c'est de voir les illustrations qui sont très sages qui sont ce qu'elles sont ce qu'on peut attendre d'un tel projet et quand de temps en temps on tombe sur ce genre d'horreur et en se demandant mais c'est quoi ce truc c'est qu'effectivement mes illustrations n'ont pas grand chose à foutre là c'est hyper drôle je crois que je prends un plaisir fou à produire des espèces de trucs dégueulants assez ignobles avec Elvis qui résumait à l'état d'une espèce de gros tas de graisse dégueulasse avec des cheveux que certains des dessins sont rendus saturés d'informations à base de spirographes c'est plus vraiment très bien ce qu'on regarde et j'ai l'assurance quand je produis ça que quand on va feuilleter le bouquin à chaque fois qu'on reste contre les mains ça va être un moment de drôlerie il y a celui qui feuillette qui apprécie les autres illustrations qui se disent mais c'est quoi cette merde mais quelle erreur de casting monstrueux a amené ce trou du cul dans ces pages ces pages magnifiques avec ces belles illustrations les amateurs d'Elvis vous disaient mais non ça ne peut pas être et ceux qui pourraient apprécier ces dessins n'ont aucune chance de s'encombrer de ce MOOC à mon avis mais moi je ne sais pas pourquoi ça m'amuse encore ce genre de bêtises de faire ça mais je crois que ça m'amuse encore alors je fais mais ce n'est pas la première fois que je me trouve dans cette situation et d'une certaine manière en ce moment je suis en train de travailler sur des choses au moins aussi aberrantes et je crois que j'aime beaucoup ça alors cette chaîne est sous contrôle vous dites oui les modos sont là avoue que tu as aimé le dessiner ainsi ce vieil Elvis oui j'ai pris un certain plaisir quand même à dessiner ça ah tu rajoutes d'affreuses citations c'est con je n'ai pas le temps de voir les citations je suppose qu'elles sont infamantes mais on va faire avec alors les prurites on les a vues on est d'accord est-ce qu'on a bien vu tous les prurites que je sois sûr de ne pas être en train de zapper des bazars normalement je pense qu'on a vu tout ça les bouquins de Thierry Bourguet je crois que vous avez kiffé pas mal ça va me permettre de ranger un peu le bordel qui a réussi et de passer à la suite parce qu'il y a quatre cartons c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi un nouveau maître on l'a vu c'est le machin de pagès j'ai l'impression d'avoir déjà parlé de ça qu'est-ce que c'est que ce gnoc c'est un autre gnoc mais j'ai fait qu'un gnoc moi normalement je crois je ne sais plus oh c'est un autre gnoc rien à voir alors les oiseaux dans les branches gazouillent mais qu'est-ce qu'il vous prend est-ce qu'on a bien vu tous les prurites oui d'accord oui oui d'accord évidemment on dit comme ça c'est un peu dégueulasse mais oh putain bon alors je vous montre d'autres trucs celui-là je crois qu'il n'est même pas dans la biblio tellement il est il est bizarre je vais vérifier mais je crois que j'ai oublié dans la biblio il y a des bouquins je ne suis pas sûr qu'ils y soient ceux-là par exemple je ne suis pas sûr qu'ils y soient on va regarder ça mais à mon avis c'est des collectifs qui sont passés à l'as parce qu'ils sont un peu particuliers au sens où ça a été fait un petit peu pourrir par-dessus la jambe je ne suis pas sûr qu'ils aient énormément d'importance pour leurs auteurs même ah s'il est là Mixomatose 2006 alors Mixomatose est un livre parfaitement aberrant dans sa construction mais assez fascinant pour ça il reflète bien je dirais la magnifique beauté constitutionnelle des paradoxes qui font David Amram le jeune homme enfin jeune à cette époque qui avait conçu ce bazar je crois que c'est lui qui l'avait conçu ce bazar c'est-à-dire un mélange invraisemblable de luxe inouï dans l'édition et de cheap du contenu éditorial ça n'a aucun sens d'apporter ce soin-là cette façon-là de faire les cheval c'est l'éditeur responsable David Amram c'est fait en 2006 c'est les éditions Mixoxymore qu'est l'abominable Calambo je crois que c'est lié étroitement à Mixomatose qui était un petit fanzine que lui et Maël Ranou faisaient quand ils étaient très jeunes où ils écrivaient sur les bandes dessinées oxymorique l'objet l'est il est une parfaite contradiction il a mené ce truc à son terme jusqu'à la ruine je pense pour arriver à avoir un fer à chaud doré sur le dos rond enfin vous voyez ce livre ultra luxueux et ce que contient ce livre ultra luxueux numéroté avec un certificat d'authenticité etc c'est la présentation la présente édition bibliophile du collectif Mixomatose premier ouvrage des éditions Mixoxymore a été tiré à 100 exemplaires dont 100 sur papier classique 80 grammes tatatitata et signé par monsieur David Amram je ne sais pas pourquoi David signe un collectif c'est tout à fait incompréhensible c'est un geste éditorial rigoureusement incompréhensible le papier intérieur a d'une banalité sans nom déjà c'est super bizarre il a choisi un papier blanc assez moche comme Maël il a un culot fou c'est à dire qu'on ne sait pas qui est ce jeune homme qui ne doit avoir même pas 20 balais à l'époque il est peut-être encore plus jeune mais il ose écrire à des types et des typesses qui ont une carrière qui existent comme auteurs et autrices sans vergogne plein de gens reculeraient mais ce n'est pas quelque chose qui fait reculer David qui faisait reculer Maël ces gens qui peuvent écrire à Thurounen ou à Arshpigelman en trouvant tout à fait normal de leur demander des pages pour un fondsine photocopiée et c'est bien cette audace du coup ça donne des livres super bizarres vous pouvez vous l'imaginer et bon j'ai complètement oublié la préface je suppose qu'elle essaye désespérément de justifier la forme de ce drôle de fanzine ça s'ouvre déjà sur un dessin de fond de tiroir de mes bûches donc ça donne le ton puis hymnal rabbine donc c'est plutôt pas mal après on a tout et n'importe quoi on a des choses parfaitement oubliables et là on a un affreux dessin de Frédéric Peters qui a dû être fait sur soit une enveloppe un carnet de téléphone ou je ne sais pas quelle horreur donc on a des trucs qui n'ont pas vraiment de raison d'exister on a des choses qui sont je dirais ontologiquement hideuses comme ça c'est quoi Mélaka et Renault c'est même pas la peine d'en parler moi je lui file une planche qui certes est probablement très amusante mais c'est laid ma foi donc il n'y a évidemment aucune sorte de comment de ah putain il y a un dessin de Baudouin au secours il y a mon dieu il n'y a pas d'homogénéité c'est sûr c'est un bordel sans nom c'est difficile de comprendre évidemment comment David a fait son choix mais ça on fait un bouquin un des plus étranges de ma bibliothèque je dois dire c'est franchement un des trucs les plus bizarres auxquels j'ai participé voilà je me souviens juste de la façon dont je l'ai reçu des mains même de David qui est arrivé à la vitesse de la lumière attendu ce truc furtivement comme s'il me tendait un bouquin pornographique et a disparu étrange rencontre très chouette garçon en tout cas il a réalisé un magnifique ouvrage sur Calvo pour le musée de la BD je vous conseille vivement la lecture de ce petit très belle chose alors que raconte le chat Pierre rappelle les oiseaux qui cassouillent peut-on ranger un bordel s'il est rangé c'est plus un bordel salut docteur Wack comment vas-tu c'est ça ah la garde de Michard cite des trucs de live anciens que vous avez oublié de cote c'est ça c'était donc ça ce serait vraiment dommage de ne pas coter ça effectivement pourquoi ne pas le faire ça je crois que c'est aussi une création de David Amram dans mes souvenirs je ne vais pas dire des conneries mais ah donc Glotz c'est le frangin de Maël Ranou avec qui il travaille pour réaliser les éditions Les Gouttoirs et le fanzine Gorgonzola le directeur David Carton je suppose que c'est David Amram et là je crois que c'est au moins c'est légèrement plus adapté je pense que c'est antérieur à à à à à à à à à je crois c'est un peu plus Maël Ranou qui est dessous donc vous le connaissez au minimum sur la chaîne parce que c'est assez souvent qu'on fait des balles avec lui l'intérieur ressemble en termes de cohabitation de travaux hétérogènes, difficile à assembler entre eux, travaux de gens qui ont déjà de la bouteille et puis trucs de débutants dont on se demande bon sens qu'ils foutent là c'est très étrange Baptiste Virou, est-ce que c'est le Baptiste Virou des éditions Attila ? je ne savais pas moi, tu faisais de la bande dessinée Baptiste ? je lui demande ah non c'est Benoît Virou les éditions Attila, c'est Benoît ou Baptiste Virou ? ah merde je ne sais plus, dites donc un gros problème de ce magazine c'est la médiocrité des noirs je ne sais pas, il y a un problème avec les aplats noirs, il y a beaucoup de gris il y a eu peut-être des problèmes techniques mais bon le fanzine réunit je dirais déjà tout ce qui fait Les Belles Heures de Gorgonzola c'est le sentiment qu'il y a derrière tout ça un appétit pour les bandes dessinées non négligeables un goût un peu peut-être trop étendu je dirais, moi on peut me reprocher d'être borné comme un âne et de ne pas aimer grand chose je pense que là on pourrait approcher aux auteurs du fanzine d'aimer un peu trop de trucs et c'est compliqué de les voir cohabiter des fois de voir cohabiter ce genre de choses absolument abjectes à côté je ne sais pas de Blanquet c'est quand même compliqué moi j'ai du mal il y a des trucs c'est pas possible il y a plein de jolies pages de Dr.C le trop rare Dr.C et puis voilà bon un drôle de truc une des innombrables réalisations de cette petite équipe assez chouette sympatoche de Maël et ses potes de Maël et David Amram alors qu'est-ce qu'on a là-dedans ah ça c'est pas mal juste pour vous présenter l'endroit je vais essayer de le retrouver c'est une expérience en ligne qui est plutôt cool ce sera bien que vous trouviez que vous voyez ça alors je vais le taper là j'espère que c'est resté en ligne et si c'est resté en ligne il faut que vous y participiez parce que c'est un vrai plaisir d'agrandir cette immense banque de comics c'est un truc qui s'appelle 8 Pages Comics voilà c'est là je vous mets le lien dans le chat regardez ça c'est un endroit je crois que c'est réalisé par la petite équipe qui fait aussi grand papier je crois donc un site célébrissime peut-être même assez pionnier au moins en Europe de bandes dessinées en ligne et là c'est un catalogue très chouette de fanzines il y a des centaines et des centaines de petits fanzines à imprimer chez vous réalisés par plein d'auteurs et d'autrices de toutes sortes il y a une explication pour participer comment vous vous uploadez vous même vos planches et vous obtenez le montage de votre petit fanzine vous avez des trucs expérimentaux vous avez des catégories qui vous permettent de vous y retrouver un petit peu je crois qu'il y a expérimental c'est une catégorie à part entière où il y a beaucoup de choses vous imaginez bien que j'ai foutu là mes propres participations on est très nombreux tiens je dirais la tête de Maël ah non c'est Tony qui a fait ça Tony Tony a fait un truc sur Maël Ranou visiblement voilà voilà ok ça fonctionne en noir et blanc sinon il y a évidemment des bandes dessinées très plasticiennes c'est vraiment assez chouette comme expérimentation et je vous encourage même si vous n'êtes pas auteur et autrice de bandes dessinées à participer à agrandir ce travail là à venir l'enrichir de vos propres publications je pense que ça vaut plutôt le coup et ce livre là donc ce fascicule là l'importance c'est de participer a été réalisé alors vous reconnaissez peut-être la bande dessinée de Clébard réalisée qui a été mise en sérigraphie avec un seul passage merci pour le follow Magikipa et bienvenue à bord vous reconnaissez peut-être là les planches publiées dans un des numéros de Prurite et c'est une série de dessins j'en ai fait 5 ou 6 il y a plein de copains qui ont participé vous trouverez des belles choses je crois de Jotata de l'Arabie de Ronald Grandpet il y a pas mal de monde vous pouvez passer quelques heures à regarder des fanzines à les télécharger à les imprimer chez vous le plan de montage est très simple donc à toute vitesse vous avez vos machins pour rejoindre votre bibliothèque sans avoir à faire beaucoup de bricolage et de page comics c'est vraiment une chouette initiative c'est pas grand chose mais c'est beaucoup alors ça celui-là est remarquable surtout pas tant pour sa réalisation que pour le côté pour donner une dimension particulière à cette dilatation du temps éditorial c'est quand même assez dingue je crois que ce machin qui est pas mauvais en soi il y a plein de trucs chouettes à mi-quinze ans avant de voir le jour c'est une équipe qui vient de Toulouse je crois le type qui fait ça s'appelle Léo Zédi je sais qu'il existe encore parce que je suis passé à Paris chez Apoum-Bapoum et j'ai croisé un machin signé Léo Zédi donc c'est quelqu'un qui continue visiblement à faire des bandes dessinées je sais pas qui il est mais je serais très très étonné très curieux de rencontrer la créature qui se cache derrière le collectif Cosmos tu jurais-t-il qu'à un moment on reçoit un appel je vous encourage évidemment il y a plein d'appels qui traînent en ligne sur des participations à des fanzines faites ça lâchez-vous n'hésitez pas envoyez des planches ça fait travailler même si vous avez déjà des trucs en train si vous faites d'autres trucs j'ai un côté excitant à participer à accompagner la naissance d'une nouvelle publication fut-elle foutraque ou mal fichu celui-là ça dépasse toutes les catégories de l'entendement en termes d'attente à tel point qu'on a eu le temps de réaliser nos planches d'attendre que le truc disparaisse de notre mémoire de retrouver nos planches de nous rappeler que ce truc avait été demandé nous dire on pourrait peut-être en faire des publications mais comme on en avait fait un format un peu zarbi à la demande même du type c'était impossible à placer dans n'importe quel format donc du coup on a rajouté des prêts d'elle on a eu le temps de les publier entre temps et quelques années plus tard qu'est-ce qu'on voit débouler le cosmos achevé donc c'est le collectif qui a fait ça n'existe plus comme collectif je crois pas je pense que c'est leur seule réalisation à l'intérieur de cette boîte qui ressemble assez près à une boîte de cassette audio mais c'est pas tout à fait de cassette VHS pardon c'est pas vraiment le même format c'est un format plus longiligne il est assez joli avec sa petite sérigraphie sur une boîte de craft avec trois passages couleurs deux pour l'illustration et une pour la petite rail à l'intérieur il y a le fascicule au format qu'on nous avait demandé donc vous voyez très à l'italienne donc il fallait répondre sur le sujet cosmos dans ce format là vous vous doutez bien que quand vous faites un format pareil si on vous prend pas vos planches ou que le truc ne voit pas le jour vous êtes un peu sureste parce que vous aurez bien des difficultés à les replacer j'ai eu des commandes comme ça beaucoup plus sérieuses apparemment d'un collectif qui s'appelle Moulagou je crois et qui voulait faire un bouquin en hommage à Wilhelm comment ah putain j'ai oublié son ah un des illustrateurs allemands le plus important fin 19ème Willenbush fin 19ème début 20ème qui est crucial dans l'histoire de l'illustration en Allemagne et le truc n'a jamais vu le jour alors que c'est un format absolument un braquat d'avant je n'ai jamais pu placer mes planches alors que j'ai beaucoup beaucoup donné pour ces planches je m'y suis investi à fond les balus là c'est un drame elles ne sont pas placables dans un collectif je ne risque pas ou alors comme nous avons pu le faire avec les planches de Cosmos à un certain moment c'est devenu les planches que vous verrez d'ailleurs dans un des bulletins officiels le fameux bulletin officiel qu'on publie tous les ans avec Agnès vous retrouverez ces planches avec des prédels c'est à dire ce qu'on appelle des prédels ce sont les petites parties que vous pouvez trouver à la base d'un retable le retable est parfois composé en plusieurs volets ça vous le savez mais d'une partie inférieure qui vient souvent en commentaire présenter une série de scénettes plus petites avec des tabletins qui renvoient d'une manière ou d'une autre aux motifs principaux qui occupent le retable dans sa partie centrale parfois en opposition sur la partie supérieure vous avez ce qu'on appelle un super ciel c'est peu moi j'ai peu vu de retable à super ciel en fait j'en ai vu surtout en Avignon peut-être que pourquoi j'ai un de mes cheveux dans la bouche peut-être que la pratique était étendue au-delà moi j'ai pas rencontré ça souvent par contre la prédelle c'est très fréquent vous trouverez très régulièrement des prédelles sur les retables et donc pour arriver à replacer nos strips de Cosmos Agnès et moi et bien évidemment on a dû rajouter des petits pots alors le fanzine le collectif souffre un peu des mêmes défauts que les productions de de jeunesse de Maël et David c'est que il y a vraiment une hétérogénéité qui laisse supposer une absence de direction éditoriale on fait pas cohabiter impunément cette grosse merde là c'est quoi c'est la serpe c'est ni fait ni affaire et les travaux expérimentaux hyper gracieux d'Agnès moi ça me fait mal au cul de les voir cohabiter c'est compliqué de considérer cet objet quand il y a vraiment des choses très jolies parce que tout le monde souffre c'est à dire les choses très jolies enfin ça vous brûle les yeux de les voir cohabiter avec des grosses bouses et les autres les amateurs de ce genre de conneries doivent simplement avoir les yeux qui saignent en voyant les autres plans donc personne n'est vraiment content tout ça n'a pas beaucoup de sens même si vous faites du fanzina je vous en conjure ayez un minimum d'exigence éditoriale vraiment c'est pas parce que vous faites un petit truc tiré à 30 exemplaires en photocopie de 36 pages que vous devez pas vous posez des questions intellectuelles poétiques esthétiques avec des exigences il n'y a aucune raison un fanzine c'est pas juste un ensemble de pages de papier à assembler entre elles pour obtenir un périodique il vaut mieux renoncer à votre temporalité à publier votre truc dans les temps en attendant d'avoir le bon nombre de très bonnes planches et puis faire ça bien et ne pas hésiter à écarter des planches ne prenez pas les planches de vos potes juste parce que c'est vos potes vous ne vous rendez service à personne ni à votre fanzine ni à vos potes par ailleurs vous ne les faites pas travailler si vous acceptez n'importe quelle cochonnerie donc ça c'est éditorialement bizarre parce qu'il y a vraiment un soin à porter à l'objet vous me direz ils ont mis 15 ans pour le faire donc c'est normal il y a plein un côté très amusant à ouvrir cette boîte et à ressortir des dépliants ça je crois que c'est Yann Taillefer qui a fait ça c'est super chouette c'est une sérigraphie absolument adorable de Taillefer à l'époque il faisait ces grandes machineries organiques pour le dernier cri donc c'est super qu'est-ce que ça fait là c'est compliqué à dire là vous avez une série de photographies donc des tirages photos un tirage antique je crois c'est ça qui sont pas mal il y a un côté intéressant au côté enfin un côté néopop plutôt sixties à cette série que j'aime assez qui imite peut-être un peu trop enfin le choix du format connotent le pola c'était pas utile mais les photos sont chouettes la pochette elle se promène librement ah bon sang de bois qu'est-ce que c'est chiant ces pochettes en papier cristal c'est comme les foutus plastiques autour des livres adverses ça me rend fou cette truc là bordel à queue évidemment j'aurais jamais dû sortir ça donc vous avez cette petite pochette comme il y en a une autre qui contient des tas de petites illustrations en couleurs et je viens de m'emmerder avec celle-là je vais pas vous l'ouvrir mais vous pouvez constater qu'il y a des choses dans cette chose il y a un autre petit fascicule qui est séparé on peut qui est contact parce que c'est un récit plus long donc je pense que ça a justifié sa mise à l'écart et son autonomie qui l'a réalisé ? Tullio Caetano que je ne connais pas c'est mignon c'est assez léger qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans ? une image qui se déplie qu'on ne sait pas quoi c'est de la carte postale peut-être oui c'est ça en sérigraphie oui peut-être que c'est un peu dispensable il y a beaucoup d'anecdotiques là-dedans il y a quand même il y a une volonté de faire qui est belle à voir ça m'émeut toujours quand même quand les gens emmènent leur sujet à leur terme et qui travaillent parce que là il y a de la sérigraphie qui est bien travaillée qui est bien calée il y a une pluralité de formats qui est amusante des choses qui sont vraiment vraiment mignonnes comme tout couverture Seacroft je ne sais pas qui soit Seacroft oui je crois que c'était un des noms qui planait aussi sur le comité éditorial Seacroft il n'y avait pas que les édits voilà voilà bon tout ça est un peu flou parce que c'est loin et puis parce que entre le moment où la commande nous a été faite et le moment où on a vu le bouquin chacun d'entre nous avait eu le temps de se voir pousser douze fois les cheveux de les recouper et d'y renoncer donc c'était quand même c'est difficile de vous attacher à un objet éditorial qui arrive si tard et ça c'est vrai également avec les bouquins c'est un problème qui se rencontre beaucoup chez les pour un jeune auteur ou une jeune autrice c'est quand quand vous bossez sur un bouquin pendant quelques années et que vous savez qu'il va être publié vous êtes fébrile le voir naître ça va arriver vous êtes en plein dedans vous êtes heureux de ce parachèvement parce que ça représente souvent pas seulement un attachement à un objet mais aussi un détachement de cet objet c'est à dire un désir d'en finir avec ce truc et et quand le livre est fini vous rentrez dans le temps éditorial et c'est tout à fait autre chose c'est quelque chose qui est hors de votre temporalité et aussi de de la temporalité de vos affects surtout il y a de fortes chances au moment où le livre va enfin sortir que vous soyez depuis longtemps pris dans un autre livre que vous en ayez absolument plus rien à foutre quoi et c'est très compliqué si par exemple le livre est enfin là après un deux ans de travail sur les tables vous êtes complètement dans autre chose vous avez commencé un autre boulot et peut-être même vous avez commencé à être critique de ce livre que vous veniez de faire et il faut que vous l'accompagnez il faut que vous alliez le signer dans des librairies que vous rencontriez vos lecteurs et vos lectrices vous avez envie d'autres choses vous retrouvez ce livre de plus en plus affreux vous n'y êtes plus attaché ça fait partie des choses assez difficiles à conserver de l'attachement pour pour ces livres dont vous vous êtes éloigné donc bon courage avec le temps éditorial mais c'est quoi c'est quoi c'est vraiment n'importe quoi su c'est pas bien c'est vraiment n'importe quoi les les comment les choix des citations ça part en couille si grave ça c'est cantine c'est la réédition de cantine cantine c'est un bouquin qui est important dans la vie militante c'est un bouquin qui n'est vendu que de la main à la main avec c'est pas un prix libre c'est un prix fourchette entre 5 et 10 que vous avez si vous voulez un geste militant vous mettez un peu plus si vous avez juste 5 balles en poche qui doit être le coup de fabrication vous mettez 5 balles l'idée c'est d'accompagner dans la cantine collective alors la cantine en question c'est une cantine vraiment qui a une place importante dans la vie militante pour plein de gens c'est la c'est une cantine que vous allez rencontrer souvent si vous participez soit à des festivals alternatifs soit à des grandes réunions politiques c'est une cantine que j'ai rencontré pour les premières fois comment au plateau c'est à dire au plateau des mille vaches dans des grandes réunions politiques assez chouettes et le bouquin est réalisé par l'équipe de la cantine mais aussi par plein d'autres gens et ce livre qui naît de la cantine a une dessinée qui est celle de la cantine c'est un livre de trucs sur l'orga de cuisine collective qui apprend toutes les difficultés que j'ai organisé une cuisine collective quels obstacles vainquent comment les vaincre quelles sont les erreurs à ne pas commettre il y a beaucoup de choses sur évidemment la façon de gérer les stocks la façon de gérer les types de mangeurs et de mangeuses qui viennent de gérer son budget de de travailler aussi à l'hygiène à la sécurité c'est un bouquin absolument nécessaire pour quiconque veut gagner en efficacité et en qualité de travail en montant une cantine collective pour les milieux militants c'est un chouette livre il est bien fait il est extrêmement enlevé il est légaliment organisé la mise en page est plutôt cool il y a des savoir-faire qui sont précieux je vous l'ai dit il y a un grand nombre de recettes qui couvrent les plats chauds les plats froids qui tiennent évidemment compte du fait que une grande partie du cantinage va avoir des obligations donc c'est souvent de la cuisine végétarienne ou voire vegan enfin vegan pas le la cantine en question de laquelle émerge cette réalisation est une cantine végétalienne le garçon qui s'en occupe est absolument génialissime et c'est aussi donc lui est végétalien c'est un bonhomme qui a de la bouteille déjà il a une longue histoire militante du végétalisme il est aussi vendeur de bouquins c'est à dire que sa cantine est un vrai bonheur parce qu'il y a de la distro c'est à dire il y a de la musique des bouquins politiques mais pas que du fanzina bref c'est un bonheur de croiser son chemin quand on va à un grand événement alternos voilà voilà donc je suis ravi d'avoir fait ces dessins il y en a plusieurs dedans je ne sais plus ce que j'ai fait il y a la couve il y a quelques dessins relatifs à à l'hygiène ici par exemple donc pas forcément très ragoûtant et je suis très fier d'avoir participé à cette belle chose voilà ça fait partie des rares trucs où quand je sors le livre je suis content d'être là je ne sais pas comment vous dire ça paraît complètement anecdotique je n'ai rigoureusement rien à en tirer d'un point de vue de la lumière sociale clairement pas dans aucune société ce que moi j'aime cette cantine et je suis heureux et fier d'avoir participé à ce livre carrément là qu'est-ce qui se passe encore dans les connards vous validez n'importe quoi c'est bientôt l'anniversaire de la première quote de la chaîne ah c'est vrai ça fait un an que cet outil aberrant existe mon dieu mon dieu suisse mode de dératrice c'est le cadeau ouais c'est ça comment ça je trouve que les choix de citation sont de mieux en mieux dit Lucie mais c'est une honte et c'est quoi la proposition de citation de la carte de Michard c'est vraiment n'importe quoi ces citations ça part en couille grave je suis bien d'accord il faudrait la conserver celle-là je veux absolument valider ça ça part en couille grave qu'est-ce qu'on a encore là-dessus on a ça on a ça qu'est-ce que c'est que ce truc soyons ingouvernables Rennes ingouvernables mais ça n'a rien à voir ça vive la commune ici et maintenant ça c'est avec les camarades rennais rien à voir je vois pas ce que ça fout dans ma biblio je n'ai rien à voir avec ça alors ils n'ont pas besoin de moi pour faire des trucs qui sont très doués alors la proche de la quote 666 fait peur à Dr Wack n'aie pas peur ne sois pas superstitieux tout va aller à merveille aucun diable ne va sortir de sa boîte ça c'est Underround je vous avais déjà parlé de de la nécessité parfois à l'intérieur même de quelque chose que vous appréciez mais à l'intérieur d'une espèce de d'uniformité trop visible du projet la notion de projet le mot projet est vraiment un mot tout à fait repoussant de savoir tout en y participant et maintenir l'écart d'une distance c'est à dire signifier par votre seule présence et votre manière de faire les choses que peut-être il y a un problème inhérent à la belle harmonie du projet lui-même ça vaut le coup de la mettre en danger cette belle harmonie par un choix d'action une façon de faire les choses de réfléchir à cette question et dans le projet Underground ça m'a semblé nécessaire ce livre accompagne un film que voici c'est un film qui est présenté ici dans deux versions françaises et sous-titrées un film qui s'appelle lui-même Underground que vous voyez ici je ne sais plus comment s'appelle le réel d'ailleurs Francis j'arrive plus à lire Varano si vous pouvez chercher qui a réalisé Underground le film et l'idée je pense des éditions Hécatombe c'est d'accompagner par une belle publication une belle réalisation formelle ce film qui est destiné quand même à marquer quelque chose de l'histoire de l'Underground des comics des fanzines etc pour peu que cette chose veuille vraiment dire quelque chose et si ça veut dire quelque chose à quoi ça se raccorde et quel type de garantie apporte ce terme à ceux qui s'en emparent et à ceux qui se dirigent vers lui comme j'allais dire phare dans la nuit des publications Francis Vadillo c'est ça merci c'est très gentil le film est clairement agiographique il ne questionne pas à aucun moment ni la validité finalement de cette question d'une sphère d'un biotope qui serait indiscutable finalement et fondamentalement sur son implication historique et sur son devenir politique la question y est d'ailleurs abordée je trouve de façon étrangement dépolitisée par rapport à ce que représenterait un projet Underground plein de questions gravitent autour de la question Underground notamment celle de la pérennisation d'un terme qui a une cause historique pour apparaître et dans laquelle on trouve juste par la suite une certaine fétichisation plutôt confortable pour produire finalement à la fois beaucoup d'autosatisfaction et pas mal d'impuissance donc le terme Underground je pense a la même destinée que le mot punk et veut dire à peu près la même chose ce qui permet sans aucune difficulté à la bourgeoisie d'être punk il n'y aura aucune difficulté majeure à partir du moment où un terme s'impose pour n'être plus que la garantie d'avoir été et en tant qu'objet historique de signifier des états de la révolte mais complètement gélifié à partir de là ça n'exige même plus que soient mises en révolution les formes révolutionnaires elles-mêmes telles qu'elles ont été c'est à dire congelées dans la connotation lorsque j'ai rencontré mes camarades par exemple une bonne partie de leurs affiches donc on était en je ne sais pas disons 2000 un truc comme ça étaient des affiches en noir rouge et blanc qui ressemblaient à s'y méprendre à des affiches de 68 on avait tous les clichés de l'affiche politique donc ce manque de questionnements criants sur ce qu'est un cadre révolutionnaire esthétique me navre mais c'est vraiment des choses qui doivent sans cesse être remis sur le tapis et d'une certaine manière le film a tellement l'impression de devoir rendre justice à l'invisible qu'il ne peut pas poser cette question or il ne faut pas se leurrer ni sur l'invisibilité ni sur la justice qu'il y aurait à lui rendre par ailleurs donc il y a beaucoup de malentendus à mon avis qui règnent autour à la fois du bouquin et puis des solutions que présentent finalement le livre et le bouquin il m'a semblé donc complètement nécessaire de en participant de faire une page extrêmement critique sur la notion d'underground son auto-satisfaction et l'absence de questionnement de ce terme même à la fois comme substrat historique et puis comme auto-représentation voilà donc là on n'a que des planches qui se plongent dans la production le plaisir la connotation voire la petite histoire je me souviens même qu'il y a là-dedans est-ce que c'est là-dedans qu'il y a une des planches les plus tragicomiques du monde le livre est beau ça indéniablement comme tout ce que fait Hécatombe qui est vraiment une très belle maison d'édition avec un très beau travail ah ben voilà ça c'est très très drôle il me plaît j'ai Jean-Christophe Menuh qui décidément n'en rate pas une donc on est à l'époque où il fait l'apocalypse ou on est à l'époque qu'il y a donc on est à l'époque ou on est à l'époque